Et donc, je disais ce soir, merci déjà d'être à nouveau ici, ça fait déjà seulement deux jours que j'ai fait un live précédent, et donc live qui fait partie d'une trilogie, comme je le disais d'une façon muette, d'une trilogie qui a pour sujet le premier épisode, les armes à feu pour la survie, listée il y a deux jours avec Wall West et Pierre de Tir et Survie. Ce soir, c'est l'épisode sur les armes à feu pour la défense personnelle, spécifiquement des civils, et le prochain épisode portera sur la formation. Alors, pourquoi cette trilogie ? Eh bien, parce que, comme vous le savez, il y a une note qui est sortie, dont on a eu vent, et qui dit que les détenteurs d'armes en France, donc, peuvent se voir refuser cette détention, voire peut-être même se faire saisir leurs armes, si jamais ils émettent l'idée d'utiliser leurs armes pour la défense, dans le cadre de la survie, ou s'il va le faire, faire des formations tactiques. J'ai donc décidé, eh bien, d'inviter des expatriés et des francophones, afin de parler de ces sujets. Alors, donc, aujourd'hui, en France, nous avons des armes pour le sport, la chasse et la collection. Nous devons les utiliser, donc, dans ce cadre-là, et afin qu'il n'y ait pas d'amalgame pour moi, et que je ne subisse pas les foudres de l'administration, donc, j'invite des gens pour en parler. Alors, ce soir, je suis très, très heureux de recevoir, eh bien, M. Abidjan, bonsoir. Et Ben, French HDS, bonsoir. Alors, je vais me mettre en bas tout de suite. Donc, pour les personnes qui, donc, ne vous connaissent pas, M. Abidjan est un peu moins connu, Radio Berthoud est un podcast, donc, pas encore sur YouTube, mais on espère que ça va changer, n'est-ce pas ? J'ai commencé à poster quelques vidéos, mais c'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, c'est dommage, parce que Radio Berthoud, moi, je vous la recommande, ce sont, eh bien, M. Abidjan et ses confrères, ses collègues, ses amis, ses relations, qui parlent d'armes, de formation, et c'est absolument passionnant. Donc, M. Abidjan est suisse, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ce soir ? Bien sûr. Donc, je, comme vous disiez, M. Schroeder, je m'occupe donc de ce podcast qui a une visée un peu iconoclaste, un peu hétérodoxe, de promotion, d'une méthode générique, de promotion d'une méthode qui soit consensuelle et en même temps pragmatique, pour donner à plus grand nombre l'occasion de profiter, de disposer d'un système d'armes. Voilà. Donc, je m'intéresse en particulier à tout ce qui est software plus que hardware, donc tout ce qui est la formation aux armes, plus qu'à la mécanique, proprement parlé. Pourtant, ce soir, on va en parler un petit peu, puisque le sujet, là, c'est proprement l'objet. Le prochain épisode sera plus, donc, software, la formation. Ben, bonsoir, merci. Alors, bonjour. Alors, M. Abidjon est en Suisse. Toi, tu es aux États-Unis, quelque part en Louisiane. Il fait encore jour ici. Il fait encore jour. Voilà, on profite comme ça un petit peu du soleil de la Louisiane. Alors, bon, est-ce que tu peux te présenter, même si je pense que tous mes auditeurs te connaissent, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors, ben, ben, ça fait quelques années que je suis un passionné de tir. J'ai commencé à l'époque avec mes parents quand j'avais 10 ans. Et quelques années après, quand j'ai vieilli, j'ai décidé de partager cette passion via YouTube. Donc, malheureusement, dernièrement, vous avez dû voir qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos, parce que j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Mais voilà, en gros, rapidement, sur mon parcours, je suis un ancien gendarme. Et j'ai été moniteur NTTC. Et depuis que j'ai immigré aux États-Unis, alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais disons que je suis dans le même type de métier. Et donc, je continue à utiliser les armes à titre personnel pour la défense, à titre professionnel dans le cadre du travail, et puis à titre, on va dire, sportif ou de passion, en fait, pour m'amuser, et puis tester de nouvelles choses. Alors, très bien. Mais alors, du coup, quelle est peut-être la loi, et d'une façon plus générale, le rapport aux armes, et aux armes des civils dans votre pays, aux États-Unis et en Suisse ? Est-ce que, en quoi ça diffère de la France ? J'imagine que ça diffère pas mal, mais ça a dû te changer, Ben. Alors, oui et non. En fait, les États-Unis, c'est vraiment un pays, c'est le pays des extrêmes, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut trouver vraiment de tout. Déjà, en termes de législation, suivant les États, ça change beaucoup. Donc, j'ai de la chance de me trouver en Louisiane, qui est un État du Sud et qui est très conservateur. Donc, du coup, les armes, on va dire, sont assez accessibles. Maintenant, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas aussi libre qu'on peut l'imaginer. Déjà, il y a beaucoup de restrictions sur certaines armes, les armes d'épaule à canon court, en toute 16 pouces. Tout ce qui est silencieux, c'est pareil. En gros, pour ce genre de système, il faut avoir des autorisations, un petit peu comme en France, qui coûtent 200 dollars, et il faut attendre entre un an et un an et demi pour avoir l'autorisation qui revient. Maintenant, c'est comme en France. Quand on achète une arme ici, il y a une vérification des antécédents judiciaires qui se fait, sauf si la personne est titulaire d'un port d'armes. Donc, un port d'armes, c'est deux jours de formation, en fait, qu'on doit passer dans le cadre d'organismes compétents et reconnus par l'État, qui nous apprennent la législation, l'utilisation d'une arme et quelques tirs qui sont, à mon avis, qui auraient pu être un petit peu développés, de la partie pratique, mais on va dire une arme aux États-Unis est vue tout simplement comme un objet, comme un autre. La seule différence, c'est que, comme en France, quand on est délinquant, on ne peut pas en posséder une. Et que, différemment à la France, c'est que si on se fait attraper avec une arme et qu'on n'est pas censé en posséder une, parce qu'on était un délinquant, c'est directement en case prison. Et derrière, ça peut être suivi par le cadre fédéral. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on risque 10 ans de prison. Oui, ok. Effectivement, c'est assez sévère. Donc, ce n'est pas du tout, comme on l'entend dans les médias, où l'image même qui est véhiculée sur place par les démocrates, où c'est un petit peu un libre accès, etc. Ce n'est pas aussi libre qu'on peut l'imaginer. En fait, là où les démocrates jouent beaucoup sur ce libre accès des armes, c'est la seule chose, on va dire, qui est considérée un peu comme un talon d'Achille ici. C'est qu'une arme est considérée comme une propriété privée, c'est-à-dire que l'État n'a rien à... Une fois qu'on la possède, l'État ne peut pas nous en déposséder comme en France, en enlevant les autorisations. Et donc, en fait, vu que c'est un bien privé, on peut le vendre comme on veut. Et dans beaucoup d'États, notamment la Louisiane, on a le droit de la vendre d'un particulier à un particulier, sans documents, sans rien, etc. Personnellement, j'ai déjà vendu des armes à des particuliers. Moi, je fais toujours un document qui est signé par les deux parties pour me libérer, on va dire, des contraintes s'il y a un problème par la suite. Mais voilà, c'est en fait, c'est ça qui est dénoncé par les démocrates en disant que les armes sont en libre accès. Non, les armes ne sont pas en libre accès. Mais quand on en possédit, on est censé être responsable et du coup, ne pas la donner à n'importe qui non plus. OK, M. Abidjan, en Suisse, comment ça se passe entre les armes à feu et les civils ? Donc, il y a beaucoup de similarités avec le système américain. La législation suisse, c'est très inspirée par le modèle américain. Donc, on a beaucoup d'interdictions absurdes, comme celle pour les silencieux, par exemple, qui est très similaire. Effectivement, il est point de creuse, si je me souviens bien. Voilà, tout à fait. Donc, on a deux, trois trucs absurdes qui sortent de nulle part, qui sont clairement inspirés par le modèle américain. Après, il y a une culture qui... La Suisse, c'est un pays qui tend à diverger entre ces zones urbaines, ces zones périphériques. Dans les zones périphériques, les campagnes, on va dire. Le tir est un sport traditionnel, une activité tout à fait normale et le fait de posséder des armes n'en pose aucun problème. D'ailleurs, les armes n'en posent pas de problème pratique en Suisse d'un point de vue de la criminalité. Leur usage est extrêmement rare. Et lorsque c'est le cas, généralement, ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'en posséder, qui les utilisent. Et puis, par ailleurs, dans les villes, on a ce côté un peu urbain, où les gens n'ont pas fait leur service militaire, respectivement non plus, non pas que c'est un instant tir, ou ne s'y intéresse pas. Et vraiment dans les milieux urbains, qui ont tendance à voter un peu à gauche, le monde des armes est très français, en fait. Il y a beaucoup de similarités. En fait, c'est très occidental, même parce qu'on retrouve un petit peu ce principe, j'imagine, aux États-Unis, on le retrouve en France, où les villes sont un petit peu coupées de l'objet arme. Et puis, ça devient presque une espèce d'épouvantail. D'ailleurs, dernièrement, là, j'y pense, je ne sais pas si vous avez vu sur mon canal, mais on devait, enfin, Mitch de l'ARPAC, devait intervenir lors d'une réunion d'un parti politique reconquête, qui finalement a annulé au dernier moment, sur apparemment les ordres de Paris, ou quelque chose comme ça, parce qu'ils étaient apparemment effrayés. Alors, c'est très vite la peur et tout. Puis, on imagine des choses absolument terribles sur les armes. On perd un petit peu ce lien. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais votre avis. Alors, vous l'avez donné un petit peu, mais déjà, en Occident, et plus particulièrement aujourd'hui en France, alors, point de vue étranger, puis point de vue de l'expatrié, que pensez-vous de cette dérive sur… et ce problème qui est écrit, qui n'existait pas avant. Alors, je rappelle, c'est maintenant qu'on doit s'auto-censurer lorsqu'on parle de survie, de défense ou de formation tactique lorsqu'on est détenteur. Sinon, on risque donc de perdre ses armes. Avez-vous un avis sur cette dérive, cet autoritarisme ? Je vais te répondre d'abord un petit peu à côté, mais pour moi, tout ce qui est limitation de parole est un problème. Dans la mesure où on n'appelle pas au meurtre ou à blesser une autre personne, on ne devrait pas limiter en fait la parole des gens et la parole des gens, déjà, permet de savoir ce qu'ils pensent, que ce soit en bon ou en mal. Donc, le fait de devoir restreindre la parole à des gens qui sont pro-arme ou qui s'en fichent ou qui sont anti-arme, dans tous les cas, pour moi, il faudrait laisser parler tout le monde. Maintenant, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire par rapport aux villes et à la campagne. C'est un petit peu ce qu'on voit, ce que je vois moi ici aussi, comme en France, comme je suis sûr en Suisse ou quasiment partout en Europe. Les problématiques d'armes, on va dire, sont très souvent apportées par des citadins, tandis que les gens qui sont plus dans la campagne sont des gens plus proches de la terre, plus simples, et dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une réflexion, en fait, pas trop atmosphérique, à réfléchir un petit peu trop. Du coup, pour eux, une arme, ça sert à chasser, ça sert à faire du sport, ça sert à se faire plaisir. Et puis, dans le quart des cas, ça sert effectivement à se défendre. Mais très souvent, ces gens-là ne sont pas les problèmes qu'on pourrait rencontrer dans les villes. J'habite à côté de Bâton Rouge, qui est d'ailleurs une ville très libérale et qui fait partie, et de l'autre côté, j'ai la Nouvelle-Orléans, aussi ville tri-libérale. Et bizarrement, ces villes-là qui sont, on va dire, assez anti-armes dans leur législation. Je rappelle juste, pardon, je te coupe que libéral, c'est-à-dire de gauche. Oui, pardon. Parce qu'en France, libéral, c'est plutôt libéralisme. Oui. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, effectivement, les libéraux ici n'aiment pas la liberté. Mais au final, ces deux grandes villes de Louisiane, qui sont quand même très connues dans le monde entier, qui sont extrêmement de gauche, ont des problématiques de criminalité grandissantes et extrêmement violentes. Alors que si on va plus dans la campagne, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Ça arrive aussi, mais c'est à un niveau largement inférieur que dans les villes. Et donc, depuis la Suisse, l'exemple français, enfin l'exemple contre-exemple, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme terme. Alors, c'est très inquiétant parce que, à cause des accords de Schengen, nous sommes liés maintenant aux droits européens. Et donc, toutes les saloperies que vous introduisez dans votre code, ça finit au bout d'un moment par rentrer chez nous. Donc, c'est un immense problème. Pour l'instant, on a réussi à contourner les dernières exigences de Bruxelles un peu par la bande grâce à notre système de milice. Et puis, en faisant des systèmes, un système d'autorisation comme vous avez pour tout ce qui est fusil d'assaut, enfin tout ce qui est fusil en fait semi-automatique, de plus de 10 cartouches capables d'accueillir en magasin, de plus de 10 cartouches. Et par ailleurs, il est encore possible d'obtenir les armes automatiques, respectivement, les armes courtes, celles qui font moins de 60 cm de mémoire. Celles-là sont encore sur un autre type de permis d'achat. Mais voilà, c'est possible de les obtenir, mais on commence à complexifier le système alors que pour demander un pistolet ou une carabine ou un fusil de moins de 10 coups, enfin de 10 coups ou moins, il suffit d'aller au poste de police pour poser des papiers et puis entre une semaine et trois semaines après, on récupère l'autorisation. On a un système de contrôle des antécédents qui est très similaire au NCIS américain, mais sauf que c'est extrêmement lent puisque c'est fait à la main. Ce n'est pas un système électronique. Donc, c'est par le droit finalement que ça attaque, je dirais, en Suisse plus que par la culture et les médias. J'imagine aussi que vous avez des médias anti-armes et des choses comme ça, comme en France. mais... Le problème, c'est que la plupart des journalistes, enfin beaucoup de journalistes romans sont français. D'accord. C'est évident. Donc, ils arrivent avec leur vision du monde et c'est catastrophique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on a encore une démocratie. Donc, avec le temps, et ça, ça demandera un travail de fond, on pourra, de la même manière que les Etats-Unis, les lobbies ou les associations ont commencé il y a une quarantaine d'années aux Etats-Unis, on pourra renverser la balance. Il ne faut pas oublier que le 93, c'est Clinton, c'est la WBB, on appelle ça l'intellection des armes dite d'assaut, et que 15 ans après, on a des permis de port d'armes dans plus de la moitié des Etats-Unis. en moins d'une génération, la vapeur est complètement renversée, donc c'est aussi possible chez nous. Alors, ne perdons pas espoir, je dis ça pour les auditeurs et les gens qui ont encore un point à développer, mais j'ai un peu perdu le fil, donc je reviendrai plus tard. pardon, je vous ai coupé en plus. Je dis donc qu'il ne faut pas perdre espoir. Ah oui, ça y est. Un des points de... Non, surtout ne pas perdre espoir, et puis un des points sur lequel nous, nous, les militants pro-armes, les maires générales, la chose sur laquelle il faut absolument travailler, c'est d'une part une image parfaite, il faut vraiment être absolument irréprochable, mais par ailleurs, il faut aussi accueillir les nouveaux tireurs chez nous. Un des gros défauts, on a beaucoup de stomp de tir en Suisse, c'est vraiment pas un problème, mais un des gros défauts des stomp, enfin des tenanciers de stomp de tir, c'est qu'ils ont une certaine tendance à être un peu fermés d'esprit, et c'est... Pour le néo-pratiquant, c'est très compliqué de venir et de se sentir à l'aise. C'est déjà quelque chose de... Franchir le pas, c'est déjà compliqué. Et ça, c'est déjà un point sur lequel il faut vraiment travailler, et en particulier dans les villes, et en particulier chez les femmes. Chez nous, en tout cas, les femmes sont le... Comment dire ? La niche électorale qui est la plus opposée aux armes. Essentiellement parce qu'elles ne les connaissent pas, parce que c'est pas tellement dans la culture féminine d'une manière générale, sans faire de... Pardon, sans faire de généralité, mais c'est moins quelque chose qui attire les dames d'une manière générale. Il y a des exceptions, évidemment, mais le but, à terme, c'est de réussir à faire venir les filles et les femmes au stand de manière à ce qu'elles découvrent les armes, parce qu'on a beaucoup moins peur de quelque chose qu'on connaît. Une fois qu'on a compris les règles de sécurité, la manipulation de base, par expérience, j'ai tendance à dire que les femmes sont bien meilleures au tir que les hommes pour plein de raisons pratiques et qui sont... d'adaptation aux techniques pédagogiques aussi. Je t'ai vu réagir, Ben, au sujet des stands sur l'accueil des nouveaux. Tu as peut-être une... J'ai une phrase qui est très simple que je dis depuis des années et qui, malheureusement, s'est avérée vraie plusieurs fois. C'est que le premier ennemi des armes, évidemment, c'est les politiciens et la rouille, mais le deuxième ennemi, ce sont les tireurs eux-mêmes. Que ce soit les responsables de stands qui sont plus royalistes que le roi ou que ce soit certaine erreur qui, malheureusement, font des idiots avec et qui se blessent, blessent d'autres personnes ou donnent effectivement un mauvais exemple. Voilà. Un exemple, moi, concret, je m'étais fait emmerder par deux directeurs de tir, d'ailleurs. Une fois, parce que, soi-disant, je tirais trop vite. Donc, il n'a pas réussi à me donner la réglementation de chaque tir entre cartouche. Donc, il était un peu embêté quand je lui ai posé la question. Et la deuxième fois, c'était pareil, une présentation d'une vidéo que j'avais faite et le responsable de tir me demandait gentiment en disant, « Voilà, mon stand de tir n'est pas aux normes parce que tu peux le retirer. » Tout de suite, c'est passé par des menaces de portée pleine, d'aller voir les GGN parce qu'ils savaient que j'étais gendarme ou qu'ils m'ont menacé par rapport à mon métier, ce qui est totalement illégal. J'en avais parlé, mais c'est vrai que les YouTubers souvent ont des soucis avec des personnes qui leur cherchent des noises. il y a toi, là, tu me donnes un exemple, mais j'en ai eu d'autres, c'est juste pour le dire. Je ne parle pas ni d'Y, ni de Tréno, qui encore, c'est autre chose. Je parle vraiment des YouTubers qui ont des problèmes avec leur stand. Soit ils sont surveillés, il y en a d'autres où on va rapporter à leur ligue qu'ils ont fait tel tir qui ne serait pas conforme ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de censure qui est partout. On a les médias, on a maintenant l'auto-censure par les autorités, on a les tireurs eux-mêmes. Enfin, la situation est compliquée quand même. Mais qui est totalement hypocrite d'ailleurs, parce qu'au final, quand tu regardes sur les pas de tir, en fait, tu n'aurais pas eu de caméra, les mecs, ils auraient fait largement pire que ça. Donc, comme je dis, on peut faire beaucoup de choses avec les armes. Maintenant, quand on est en France et qu'on partage sur le marché français, il faut forcément s'auto-censurer, malheureusement, en France, comme on a parlé un petit peu hors caméra tout à l'heure, les tireurs se tirent souvent les pieds sans mauvais jeu de mots. Et du coup, en fait, s'auto-censure en disant oui, mais du coup, on va accepter telle ou telle restriction, comme ça, on ne va pas nous embêter plus. Et au final, ils se rendent compte que les restrictions, les droits se réduisent. Et au final, quand on regarde ce qui se passe dans les stands de tir, les stands de tir s'auto-réduisent leurs droits aussi. Quand on n'a pas de tir, il interdit des tirs du sein de cartouche. Excuse-moi, mais ça pose problème. C'est la suite, cette auto-censure et cette réduction de droits, c'est la suite logique parce que, dans le cadre où on détient, en tout cas en France, des armes au titre sportif, comme les armes sont par nature pour la défense et l'attaque, évidemment, c'est pour la sécurité qu'on les retire, mais si on les donne pour le sport, la chasse et la collection, il n'y a plus rien qui les protège. On peut très vite retirer petit bout par petit bout, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, vous ne faites pas ci, ne faites pas ça et puis au final, tranche par tranche, il ne reste plus grand-chose. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce live parce que je ne peux plus, moi, parler aussi librement que vous et c'est bien dommage. Mais en France, il y a quand même quelques youtubeurs qui continuent à parler librement d'armes et de survie, d'armes et de défense. Puis on va voir aussi, il y a Code Réno qui est en procès, en administratif pour ces armes. Ça a peut-être changé les choses puisqu'il a peut-être les récupéré, parce que le dossier était vide. Donc, ça a peut-être évolué de cette façon. son loi, c'est à suivre. Et donc, on va parler quand même du sujet ce soir en lui-même, c'est-à-dire les armes pour la défense personnelle, alors spécifiquement des civils. Alors déjà, je dirais des armes d'une manière générale. Pourquoi faire ? Pour qui ? Dans quel contexte ? Tu veux commencer, Camerad ? Alors, volonté. j'aimerais revenir en arrière parce que la partie des armes est intéressante, c'est souvent un sujet passionnant, mais il ne faut pas oublier que on a... Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est tout le monde, c'est le cas là, je sais tout le monde, mais il y a souvent cette logique du flingue, du porteur du flingue, du gun people, qui fait que l'arme c'est l'alpha et l'oméga, du concept de sécurité. Ça veut dire on porte l'arme comme on porterait un gris-gris, ce qui dans certains cas est tout à fait valable, je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est Ken Akaton, je crois, Akaton, qui l'avait dénoncé, ça, l'arme gris-gris. Tout à fait, alors c'est un de nos grands gourous, si on veut bien. mais c'est un peu comme dans beaucoup de sports de combat, arts martiaux, sports de combat, appelons-les ce qu'on souhaite, on a tendance à se concentrer sur la minute ou les deux minutes ou les cinq minutes que dure le baston. On oublie les 24 heures qui arrivent avant la bégare et surtout on oublie les 10 années ou 15 années ou 20 années qui vont suivre la confrontation. Ça veut dire en amont, la meilleure bataille, c'est celle qu'on... la bataille qu'on gagne le mieux en tout cas, c'est celle qui n'est pas livrée. C'est-à-dire si on peut éviter les problèmes, si on peut reconnaître, si on est capable d'analyser son environnement de manière à être capable d'esquiver, à être capable de glisser, à être capable d'éviter une confrontation, on en sortera toujours gagnant. Ça, c'est une évidence. Et après, si on n'a pas réussi à éviter la confrontation, que ce soit par manque de chance ou par bêtise, eh bien, il va falloir en assumer les conséquences, surtout dans nos pays occidentaux, les conséquences légales peuvent être très lourdes, même si on est dans son bon droit, même si effectivement on a protégé sa vie ou celle d'autrui, il va falloir répondre pendant plusieurs jours aux questions des policiers, et il va falloir après être à disposition de la justice. ça veut dire sans même parler du côté infamant de l'étiquette du tueur ou de celui qui a agressé quelqu'un ou qui s'est défendu d'une agression, il y a cet aspect où on risque de perdre son boulot, peut-être sa maison, peut-être sa femme ou sa famille. Ce sont des conséquences qui sont très lourdes. Et en se concentrant sur juste l'aspect « je suis capable de dégainer très vite, je suis capable de tirer de manière efficace avec un pistolet, avec un fusil, etc. » On oublie des choses fondamentales comme l'analyse d'environnement, les mesures de protection en un moment, des principes de base comme le DOCS, c'est-à-dire distance, obstacle, couvert, surprise, qui permettent d'éviter de se protéger contre une agression sans devoir escalader. Et on oublie des choses très simples. Si on a une arme, il faut absolument avoir une assurance juridique. Et si on a une assurance juridique, il faut qu'elle soit capable de couvrir la partie légitime défense. Et ça, ce n'est pas une question de réflexion qui est souvent mise en avant par les porteurs d'armes, respectivement par les gens qui sont intéressés à se défendre par leur arme, que ce soit dans les pays plus libéraux pour le port d'une arme de poing ou simplement à la maison. Dans le cas de la France, mettons, le calibre 12 à deux coups ou en Suisse, le type qui a son fusil d'assaut dans son caca. si je peux me permettre de rebondir. Justement, j'allais Ben t'inviter à en parler parce qu'on a parlé pour un autre sujet. Tu m'as interpellé justement au sujet de ces assurances et des associations qui peuvent t'aider dans ces moments-là. Alors, je vais juste faire une petite marche arrière sur ce qu'a dit Conrad, en fait, sur deux choses. Premièrement, il ne faut pas oublier que même si, d'ailleurs, la loi française est très bien faite au niveau de la légitime défense ou de l'État nécessité, les articles 122.5 et 122.7 du Code pénal. C'est très, très bien fait. Donc, je rappelle rapidement, il faut qu'on ait une atteinte qui soit dirigée envers une personne qui soit injuste et actuelle et que la réponse soit proportionnée, simultanée et nécessaire. Là où beaucoup de gens se font avoir en France, c'est sur la nécessité. Pourquoi ? Parce qu'en France, on va toujours vous demander si vous faites foncer dessus en voiture, c'est ce qu'on reproche à beaucoup de policiers dernièrement. Oui, mais est-ce que tu pouvais sauter sur le côté ? Ceux qui posent ce genre de questions qui vont analyser la situation sont des gens qui ont le cul vissé sur une chaise toute leur vie qui ne sont jamais allés sur la route ou qui ne se sont jamais retrouvés dans une situation comme ça et du coup, ne comprennent pas qu'on puisse avoir des réflexions ou des blocages psychomoteurs comme un chevreuil qui est en face de la voiture en pleine nuit. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais partir dans la vision américaine sur plusieurs États qui est là. On a une loi notamment en Louisiane qui s'appelle le « Stand your ground ». Ça veut dire qu'on n'a pas à se désengager du problème. On a le droit de rester sur place et de s'auto-défendre pour qu'il arrive. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir essayé d'éviter la situation et de pouvoir tout simplement repartir. On ne peut pas nous le reprocher. Maintenant, ceci étant dit, il ne faut pas oublier que dans le cas d'une légitime défense, on doit notamment utiliser une arme létale de façon générale, pas forcément une arme à feu. On n'est pas là pour vivre en fait à ce moment-là. Il faut que les gens se rendent compte de ça. C'est comme disait Conrad, c'est l'ultime choix. On n'a plus le choix. On n'est pas là pour vivre, on est là pour survivre. Et cette survie va avoir lieu pendant les 10 ans, mais pendant des années. Cette survie, c'est déjà psychologiquement, il y a des gens qui vont avoir du mal d'avoir utilisé une arme pour entraîner d'autres humains. Il y a des gens qui vont être poursuivis au niveau pénal. Si on s'en sort au niveau pénal, on va être poursuivis au niveau civil. La famille, on va mal se faire voir, on va passer dans les journaux. C'est une pression psychologique qui va être extrêmement dure à gérer et qui est psychologiquement va pouvoir mettre des gens à terre. Donc, cette légitime défense, il faut aussi se préparer mentalement, que ce soit au niveau légal par des associations. Moi, je suis assuré chez Pudence Nation via la NRA, via USCCA qui est avec un centre de formation un petit peu similaire à la NRA, mais qui n'est pas un aussi gros lobby. Mais il faut prévoir cet après. En fait, pour la seconde où on va devoir utiliser un moyen de défense, on va en avoir pour des mois, voire des années d'emmerde. Donc, il faut en prévoir tout cela. Et ça, ça va passer par effectivement ces centres-là, ça va passer par de la formation, ça va passer par la connaissance de ses armes, par la répétition. Donc, c'est tout un environnement qu'il faut prendre en compte. Moi, si on me disait toujours, on me disait demain, on va donner une arme à quelqu'un, il va se balader avec dans la rue, j'ai limite plus peur de lui que d'un criminel qui va venir m'agresser parce que lui, il ne va pas savoir tirer, il va tirer à tort et à travers. Et c'est un petit peu ce qui se passe aux Etats-Unis. Et moi, une des choses qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé ici, c'est que j'étais assez bon tireur comparé à beaucoup d'Américains. J'ai gagné, notamment, quand j'ai fait une formation ici professionnelle, j'ai vu la médaille du meilleur tireur. Je me posais la question en me disant, attendez, on est aux Etats-Unis, c'est le pays des armes. Et en fait, je m'aperçois que les gens peuvent acheter des armes plus facilement qu'en France. Il n'y a pas cette formation qu'on va trouver dans tous les centres de tir. Et du coup, on a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les armes. Ils savent ce que c'est, ils savent comment ça fonctionne, ce n'est pas bien compliqué. Mais ils n'ont pas cette appétence de se préparer. C'est peut-être aussi tellement commun qu'on ne doit pas passer par peut-être la formation. Comme en Europe, on n'est plus obligé, disons, où il y a une telle pression, où tout le monde fait bien attention. Oui, mais on le fait bien pour une voiture. On passe bien par les conduires. C'est vrai. Et donc, les armes. Très bien, pour l'introduction sur ce qu'il faut envisager, il faut bien sûr aussi, on le dit, se former. C'est extrêmement important parce que notamment, enfin là, je pense surtout, enfin, surtout non, mais aux armes de poing parce que même si les confrontations, généralement, on utilise ces armes, c'est à courte distance. On a peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu, l'impression de quelque chose de facile alors que maîtriser une arme, même à courte distance, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et donc, cette arme, que doit-elle être ? Concrètement, ta question, c'est de savoir quelle arme ou quel type d'arme on doit avoir sur nous pour la défense. C'est ça ta question ? Alors non, je reviens à la question que j'ai posée. Quelle arme ? Pourquoi ? Et pour qui ? Dans quel contexte ? Parce qu'on peut bien sûr parler de port, mais aussi la défense du domicile, arme longue, arme de poing, par où commencer pour la défense ? Qui doit avoir une arme ? Moi, je vais te parler très simplement. C'est toute personne qui est autorisée à en avoir une. Pour moi, il faudrait qu'il y ait un minimum de formation et un minimum de vérification des antécédents de la personne. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des problèmes psychos, qui sont tout simplement un petit peu malades mentaux, qui se retrouvent avec des armes. Et ça, ça peut être un souci. Donc, toute personne qui passe, on va dire, un minimum de vérification d'antécédents, etc., et qui n'est pas affiché comme personne ayant des problèmes mentaux. Pourquoi pas ? Attention, problèmes mentaux, c'est le sujet qu'avent les libéraux, les démocrates ici aux États-Unis. Ils veulent incorporer beaucoup de choses qui ne devraient pas l'être. Tout simplement, des anciens militaires qui ont des problèmes post-traumatiques, ils veulent incorporer des gens qui ont des pertes de mémoire. Enfin, voilà, il ne faut pas non plus partir dans l'abus. Après, le type d'arme, en fait, pour moi, c'est, on va dire, il faut une arme fonctionnelle et, enfin, comment ça s'appelle ? Voilà. Après, le type va s'adapter en fonction de l'environnement où on se trouve. Quelqu'un qui marche dans la rue avec un R15, comme on voit souvent aux États-Unis dans les vidéos, tout ça pour emmerder les flics, c'est ridicule et ça ne sert à rien. Si on le porte sur soi, il faut avoir certainement une arme de poing de petit format. Voilà. Maintenant, si on a la maison, c'est pareil. Si on vit en appartement, on vit dans une maison ou on vit sur un grand domaine, on n'aura pas forcément le même besoin de type d'arme. Et enfin, et ça, c'est un gros sujet. Pas besoin d'avoir 40 armes pour se défendre. Ça, quand on voit des mecs qui sont équipés comme des porte-avions qui ont deux ou trois armes sur eux, etc., pour moi, c'est plus des emmerdes pour autre chose. Déjà, il faudra justifier qu'on ne voulait pas prévoir quoi que ce soit. Si on arrive à mettre deux ou trois armes sur soi, totalement équipés, ça va être compliqué de justifier qu'il n'y ait pas de préméditation. Alors, pardon, petite parenthèse, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos d'utilisation défensive des armes à feu. Je crois, sur une seule fois, il y a eu, enfin, en vidéo, évidemment, c'est restreint, mais il y a eu une utilisation d'une arme secondaire. Alors, l'arme secondaire, attention, il y a plusieurs choses, l'arme secondaire. C'était un policier ou c'était un particulier ? C'était un policier, c'était même pas particulier. Voilà. Alors, à titre professionnel, effectivement, moi aussi, j'ai une arme secondaire qui est accessible, etc., pour la simple et bonne raison que je peux avoir un problème d'arme, qu'on peut me la prendre, que je peux me faire attaquer ou quoi que ce soit. Et donc, avoir une deuxième qui est cachée quelque part, qui est de tout petit format, qui est pour la défense ultime parce qu'on n'a plus d'autre choix, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, quand on porte une arme, que ce soit chez soi ou que ce soit dans la rue, il faut s'entraîner comme on vit. C'est-à-dire que si on commence à s'habiller avec une mommoute en été parce qu'on veut cacher une arme, c'est ridicule. Moi, quand je vais au stand de tir, ça m'arrive d'y aller en tongs parce que je vis en tongs et à moitié torse nuit, c'est toute l'année parce qu'il fait très chaud. Il faut en fait se préparer à ça. Je vis en short, je ne vais pas mettre une deuxième arme dans mes chaussettes, ça va être visible. Donc, quand je suis en civil, je m'adapte un petit peu à ça. Et c'est d'ailleurs l'arme secondaire que j'ai à titre professionnel et la même arme que j'utilise en port discret tous les jours où je ne travaille pas. Donc, il faut en fait s'entraîner avec la même arme en permanence, avoir les mêmes gestuels, avoir les mêmes manipulations. Et si on doit changer d'arme pour X raisons, garder le même type d'arme, ne pas passer d'un pistolet à un revolver, ne pas passer d'un simple action à une double action. Il faut vraiment garder la même chose en permanence. Après, comme je disais, si on est sur une maison ou sur un grand terrain, passer sur une arme de calibre 12 ou une arme, on va dire, carabine semi-automatique, c'est une bonne chose, mais il faut aussi penser à la responsabilité des projectiles. C'est pour ça que, personnellement, parce que c'est un calibre qui est très commun aux Etats-Unis et qu'il est aussi en France, le 5,56 ou le 223, pour moi, ce sont des calibres à bannir sur le cadre de la légitime défense. Parce que ce sont des calibres qui sont faits, qui vont tirer à plus longue distance. Aller justifier une légitime défense avec un tir à 200 mètres ou à 100 mètres, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, il y a une surpénétration des projectiles qui font que, surtout aux Etats-Unis, mais aussi un peu en France, les projectiles vont passer à travers les murs. Ici, on a des murs en bois. et en bois. J'ai déjà vu des balles de 5,56 qui sont passées à travers une maison complète et qui sont dans la maison du voisin. Donc, privilégier des projectiles qui sont plus lourds comme du 300 blackout ou un bon calibre O12 à l'ancienne, ça sera très très bien. Voilà. Monsieur Abidjan, le citoyen suisse et ses armes, pour quel citoyen l'arme à feu ? Et bien sûr, quelle arme à feu alors ? Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Le port d'armes en Suisse, c'est quasiment impossible. Contrairement à ce qu'on croit, c'était il y a quelques années, la loi a changé. Alors, avant 2000, dans la plupart des comptes, enfin, beaucoup de cantons, en tout cas, le fait d'avoir un permis d'achat d'armes permettait le port. Donc, en fait, il y avait énormément de gens qui portaient parce qu'ils avaient un permis d'achat. Ce qui est assez logique, en fait, si on est autorisé à détenir une arme, il n'y a pas de raison qu'on soit plus dangereux en la portant qu'en la laissant à la maison. Après, justement, grâce à Schengen, si on veut bien, la loi a été modifiée de façon à ce qui est l'introduction d'une clause du besoin. Et en fait, lorsque un citoyen lambda demande à avoir un permis de port d'armes, un PPA, on va lui répondre directement et il n'en avait pas besoin. Donc, la question est très, très réglée. Un ami qui a eu des gros problèmes d'agression s'est vu répondre qu'il n'avait pas besoin d'un permis de port d'armes si ce n'était pas le Far West et qu'il n'avait qu'à embaucher un... on appelle ça un bodyguard. C'est drôle. Un garde du corps. C'est drôle. Le garde du corps armé ou... Bien sûr. Le fait d'être un securitas, le fait d'être un agent de sécurité, ça ouvre le besoin de porter une arme. Ensuite, il y a les policiers, certains militaires et les agents de sécurité qui sont habilités à porter une arme sans service. Extraordinaire. Les armes, le permis de port d'armes un petit privé, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup encore qui subsistent. La plupart ne sont pas renouvelés. Bon, ça, c'est un premier problème. Par contre, on a le permis de port d'armes, enfin, ce n'est pas le permis de port d'armes, en l'occurrence, que ce n'est pas une arme, c'est pour le spray au poivre. Le spray au poivre est complètement assumé, complètement libéralisé, et il est sorti de la loi sur les armes et il est autorisé au port dans pratiquement toutes les circonstances. Certains établissements privés peuvent refuser, évidemment, de laisser rentrer quelqu'un avec un spray au poivre. Je pense aux boîtes de nuit, par exemple. Mais sur la boîte publique, on peut avoir un spray au poivre sur soi et j'ai la mémoire d'un cas particulier ou un type qui s'est défendu avec une arme interdite, c'est-à-dire un coup de poids américain et lors de son procès, enfin le procès de ses agresseurs en l'occurrence, on lui a reproché d'avoir utilisé une arme interdite pour se défendre face à deux types avec les couteaux et qu'ils ont littéralement, je crois qu'il a pris 30 points de suture, un truc comme ça. Donc les mecs l'ont lacéré, ils ne se sont pas allés de ma marque, mais il a quand même réussi à leur défoncer la tête à coup de poids américain. Mais en Suisse, le poids américain a été l'arbre interdite tout court. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit aux portes, c'est interdit à la possession. Ce qui veut dire que c'est techniquement plus facile d'obtenir une mitrailleuse type M2 qu'un coup de poids américain. Parce que le permis d'achat exceptionnel pour un coup de poids américain sera pratiquement impossible à obtenir. Bref, tout ça pour dire que le procureur lui a posé la question « Vous vous êtes défendu, c'est très bien, mais pourquoi ? Pourquoi ? Si vous pensiez qu'il y avait un risque de vous faire agresser, vous n'allez pas porté ? » C'est pourquoi ? Pourquoi vous êtes défendu avec une arme interdite ? Voilà. Tout ça pour mettre les choses un peu en perspective. Maintenant, dans la maison, la loi sur l'excuse de la légitime défense est assez bien faite. D'ailleurs, il y a relativement peu de besoins de l'employé, à lui merci. Mais le fait d'utiliser une arme à feu disponible, que ce soit le fusil militaire, ou dans le cas du fusil militaire, le fait qu'il soit démonté... Ah, on vous a perdu. Allô, la Suisse. Bon, écoute, Ben, tu vas porter et tu voudrais l'utiliser pour se défendre. Dans le cas, il aurait respecté les conditions propres à la légitime défense. Il ne devrait pas avoir de problème particulier. parce que la France, en fait, tu peux ne pas avoir le droit d'avoir une arme, mais si tu te défends et que la légitime défense est retenue, toutes les interactions connexes ne seront pas retenues. Et effectivement, le système physique est quand même le système qui se sont fait arrêter pour la possession d'une arme qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir alors qu'ils se sont défendus. Voilà, donc un bon point pour la France. Oui, théoriquement. Théoriquement, un bon point théorique. Bon, et donc ? Bref, pour répondre à votre question, parce que je veux bien mettre un peu de contexte, mais on peut mettre de côté toutes les armes à feu, par contre, sur l'espace public. C'est quasiment impossible. Enfin, on peut la porter illégalement et se défendre légalement, c'est encore le problème, mais le fait d'être attrapé avec une arme à feu portée illégalement, ça amène des sanctions dans un cadre légal. Donc, c'est quelque chose que je ne conseillerais à personne. Maintenant, la question, c'est toujours la même chose, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on est. Concrètement, je suis très content qu'on ait beaucoup de gens qui soient armés discrètement, parce que le port d'armes apparent est réservé essentiellement aux policiers en uniforme, mais il y a beaucoup de porteurs d'armes, en tout cas dans les cantons romans, qui portent leur arme à l'air dissimulée, c'est plutôt une bonne chose. Typiquement, en Genève, il y a beaucoup de porteurs d'armes par rapport à la population. c'est très possible en une heure de croiser deux ou trois porteurs d'armes sans jamais se rendre compte. C'est le côté assez la golo d'une ville très urbaine, d'une ville très bourgeoise, mais le fait qu'elle contient beaucoup d'agents de sécurité entre les institutions internationales et les bijouteries fait qu'on a beaucoup de chance de croiser de nombreux porteurs d'armes sans jamais s'en apercevoir. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que je pense que chez beaucoup de jeunes voix, en particulier les expatriés, ça causerait des crises de panique. Probablement. Il y a beaucoup de petites choses. Moi, la maison, j'ai tendance à garder un 635 à disposition parce que la plupart de mes murs sont très peu épais et les autres armes que j'ai auraient tendance à perforer et aller chez les voisins, ce qui n'est pas mon souhait. Même raisonnement que Ben, sur ce point-là. Tout à fait. Je n'ai pas de calibre 12 en l'occurrence. Maintenant, si j'étais dans le quartier de Trècheville à Abidjan, c'est clair que je ne porterais pas un 635. C'est toujours la même chose. c'est toujours une question de scénario et de risques probables. Vivant ici, mes risques d'agression sont quand même extraordinairement bas. Souvent très clairs. Je veux dire, je vis dans un petit village. Alors, c'est très fabuleux. Alors, donc, je reviens à ma question. J'espère que vous allez répondre plus directement parce que c'est très bien. C'est contextualisé. Et donc, quelle arme pour débuter ? Quelle arme pour porter ? Quelle arme pour la maison ? Que faut-il d'après vous ? Que faudrait-il choisir ? Quelles caractéristiques ? Quel calibre ? Avez-vous une opinion sur la démarche pour choisir ? Comment on fait pour choisir une arme ? Alors, moi, la première chose qu'il faut regarder déjà, la conception d'une arme est toujours faite autour d'une cartouche. Généralement, ils prennent d'abord la cartouche et ils vont développer l'arme qui va autour de la cartouche. Donc, mon avis personnel sur le choix va d'abord se poser sur la cartouche. À titre personnel, pour le port hors maison, ils utilisent une 9 mm parce que c'est un calibre qui est facile, qui a fait ses preuves, qui est facile à trouver partout et je recommande l'utilisation de cartouches qui sont les mêmes ou similaires aux cartouches de force de l'ordre. Tout simplement parce que déjà, pas prendre de la FMJ, c'est dangereux, mais avoir des cartouches sur lesquelles on peut justifier tout simplement l'utilisation de cette cartouche-là parce qu'elle est fabriquée pour être arrêtée plus tard. Voilà. Donc, personnellement, je prends du 9-8 mm. Maintenant, ma femme, elle, elle porte une arme qui est en 380 parce qu'il y a moins de recul et qu'elle a moins à le gérer et qu'elle préfère ce calibre-là. Après, si on passe sur des calibres un peu plus gros d'armes d'épaule, le calibre 12 est un calibre très ambivalent et qui fonctionne très bien et en calibre de carabine semi-automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne prenez pas des calibres ultra-puissants, prenez des calibres qui soient plus doux, qui vont avoir moins de perforations comme le 300 Blackout avec un silencieux. C'est parfait dans une maison. Déjà, vous n'avez pas vous péter les tympans à la première cartouche et puis, voilà, c'est des calibres qui se trouvent assez facilement partout. Maintenant, le choix de l'arme en elle-même, c'est un choix qui est personnel et qui demande d'avoir un point de vue réfléchi en essayant différents modèles et ensuite, de prendre celui qui nous convient le mieux. Personnellement, mes modèles ne vont pas forcément satisfaire, que ce soit Yann ou que ce soit Conrad, je suis sûr qu'on n'aura pas les mêmes choix ou les mêmes goûts sur le modèle de l'arme parce qu'on n'a peut-être pas la même façon de s'entraîner, on n'a peut-être pas la même façon d'utilisation, on ne doit pas avoir les mêmes mains en termes de taille. Il faut aussi s'adapter à la morphologie de la personne. Après, je peux te donner mes modèles mais j'essaie de laisser ouvert. Alors, oui, quels sont tes modèles ? Profitons-en. Alors, moi, en port discret, c'est très simple. Pour le moment, j'ai un L4, le H11 en France, le spectra. Oui, H11 en France. Équipé en point rouge, c'est un modèle qui passe partout, on dit cool et tout petit, c'est un format d'un Glock 43 mais qui a un minimum de 10 plus 1 en port et j'ai toujours un chargeur de 15 coups. Maintenant, ils ont fait des chargeurs de 15 coups qui est dans la poche au cas où. Pourquoi j'ai pris ce modèle-là ? C'est parce que c'est un modèle qui est compact, qui est un micro compact en termes de format et je ne voulais pas prendre un calibre où je vais devoir choisir entre ma façon de m'habiller et entre le chaud, le froid, etc. Je veux un truc qui soit tout petit, qui va très bien en port en appendice et qui n'a pas besoin d'être changé. Pour moi, un Glock 19, même si j'adore le Glock 19 en termes de prise en main, ce n'est pas une arme qui est trop grosse à porter. S'il fait très chaud que je veux mettre un tee-shirt, ça va se voir. Maintenant, à la maison, j'ai un Mossberg 590 A1 et j'ai un Daniel Défense PDW en 300 blackout en 7 pouces avec silencieux Titan monté dessus. Monsieur Abidjan. Je suis tout à fait d'accord avec ce que propose Ben. Pour les critères, la bonne arme, c'est d'abord celle qu'on a à des portées de main, qui est disponible. C'est assez évident. C'est une arme fiable. Par exemple, c'est là où on peut commencer à discuter sur les pistolets en 22 ans de rifle. Je pense que c'est une bonne idée pour essentiellement des raisons de fiabilité. C'est une arme avec laquelle on est capable de vous toucher sous stress parce que je connais des gens qui fantasment sur le fait d'avoir un 40K de magnum ou un 10mm auto parce que ça tape et ça frappe et c'est très efficace en puissance d'arrêt. Mais c'est aussi ce qui sont des armes qui sont extrêmement compliquées d'utilisation en termes d'efficacité, j'entends pratique. Oui, le tir suivi, c'est effectivement... Oui, même en 10mm. Enfin, le 10mm, parce que ce n'est pas le 10mm, disons, qu'on achète en boîte pour le tir sportif. J'ai déjà essayé des munitions dites de défense en 10mm auto. C'est compliqué de suivre les tirs, c'est quelque chose. En plus, c'est un Glock 29, donc la taille subcompacte. Voilà, c'est compliqué. Et enfin, un aspect qui est souvent négligé, c'est l'arme. C'est une arme avec laquelle on va pouvoir s'entraîner et s'entraîner régulièrement. Il ne faut pas oublier qu'avec une arme d'épaule, la durée du savoir-faire est de plusieurs années. C'est un peu comme le vélo, qu'on a appris correctement. Ça ne s'oublie pas vraiment. On perd en efficacité, mais l'essentiel est là. Par contre, une arme de point et sur les armes de point, autant qu'un revolver, la demi-vie du savoir-faire est très longue et se joue aussi en année, sur des cours de distance, je l'entends, c'est-à-dire à moins de 5 mètres. Autant qu'un pistolet semi-automatique, quelqu'un qui prendrait un cours et qui ne toucherait plus pendant une année, aura des grandes difficultés à être efficace avec. On dit souvent la demi-vie du savoir-faire au pistolet, c'est trois mois. Si on commence à parler sur des... C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire les détentes D.A. et ça. Là, on commence à parler en semaine, voir quelqu'un qui serait particulièrement doué et qui a un très bon niveau de base. Il y aurait peut-être deux mois de durée de vie, mais... Quel est-ce que j'ai des détentes ? E.D.A. et ça, pardon, double action, simple action. Les détentes traditionnelles des années 70. C'est souvent la transition entre les deux systèmes qui demande beaucoup de travail à sec. Alors, on peut effectivement, comme dit, on n'est pas obligé de s'entraîner tout le temps au stand. Le stand, c'est essentiellement à valider de l'entraînement à la maison. Mais néanmoins, ça demande un travail, ça demande un travail personnel qui est assez exigeant. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas avec les armes longues. Après, tout ce qui concerne la puissance au sujet des armes de poing, pour moi, c'est un peu c'est un peu de la littérature. Il y a des aspects numériques qui sont souvent mis en avant, mais la nature chaotique qui est propre à la balistique, le fait qu'il y a la distance qui rentre en jeu, le fait qu'il y a certaines protections balistiques, le fait que les vêtements, la corpulence des personnes, le milieu même dans lequel le projectif va impacter, font que les valeurs numériques pures peuvent donner une indication, mais les niveaux de puissance par rapport à même aux cartouches les moins puissantes des armes longues sont tellement ridicules que ce n'est pas forcément l'aspect qui sera pour moi le plus essentiel. La puissance d'arrêt d'une arme de poing, c'est essentiellement quatre critères. la première, c'est la peur, la peur d'être blessée, la peur d'être tuée. Alors, ça ne marche pas tout le temps. Ensuite, il y a la douleur et ça aussi, pareil, une personne qui sera alcoolisée, qui sera sous une influence de drogue, ne sera pas forcément sensible, surtout avec l'effet de choc. On a pas mal d'exemples de gens qui se sont retrouvés calardés, qui se sont retrouvés avec plusieurs projectiles dans le vide et puis qui ont continué à combattre malgré la douleur donc à des blessures. Ce qui marche vraiment, en fait, c'est la chute de pression sanguine de manière brutale, tout ce qui est dégâts dans la voie artérielle. Et enfin, ce qui reste quand même le plus efficace, c'est l'arrêt de la transmission du flux nerveux, donc tout ce qui est impact sur la colonne vertébrale, respectivement, le crâne, enfin, pas partout dans le crâne, mais enfin, du moins sur le cerveau. Et c'est là qu'on a les systèmes où l'arme de poing est encore assez valide. Mais évidemment, être capable de toucher une tête sous stress à 5 ou 7 mètres, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est un fantasme qui est répandu, malheureusement. non seulement c'est un fantasme, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être reproché plus tard, notamment en France. On ne tire pas pour tuer, attention, on tire pour se protéger, pour survivre, pour neutraliser. La neutraliser passe par la neutralisation du système nerveux central, parfois. Alors, ça peut arriver, mais c'est une conséquence, ce n'est pas une volonté. Tout à fait. La seule fois où il peut y avoir une volonté, effectivement, d'induire une relaxation immédiate du corps, en tirant sur la partie centrale du nez, le T, c'est dans le cas de prise d'otage, où effectivement, un sniper va prendre un tir qui va induire un instant la relaxation immédiate du corps. Mais la défense en immédiat, déjà, on ne s'entraîne pas pour tuer, mais c'est surtout comme disait Conrad, en termes de rapidité, même à 5 mètres, on va faire, ça va être un mouvement, on va tirer dans la partie basse du corps, et si ça monte, ça monte, tant mieux. Et faire un tir en pleine tête, déjà, ce n'est pas ce qui est visé, et puis deuxièmement, ce n'est pas si facile que ça. J'ai vu des très bons tireurs en termes de presse qui ont loupé des tirs comme ça. C'est très compliqué. Après, il y a le contre-exemple de la prise d'otage, enfin, pas la prise d'otage, la tentative de massacre dans une église, je ne sais plus où, où un des paroissiens a blasté le gars avec son P-229, mais c'est effectivement une exception, on est tout à fait d'accord. Mais tout ça, c'est pour relativiser l'intérêt et l'efficacité d'une ordre de points, il faut quand même remettre beaucoup ça dans son contexte. Les performances réelles d'une arme de points sont quand même très, très limitées. L'arme de points, c'est l'arme qui sert à reprendre le contrôle de son environnement et te sortir des emmerdes. Mais ça ne va pas au-delà. Et le tir dont tu parles dans l'église, si on part de la même, c'est le gars qui rentre, qui fait deux, trois tirs sur des personnes et qui continue à avancer. C'est un espèce de SDF qui avait un fusil de chasse. C'est ça. Et le paroissien qui tire en fait ne se trouve pas dans la ligne de feu, lui. Il est sur le 303, donc il a le temps de prendre sa visée parce qu'il n'est pas en danger de mort. Il aurait été visé par le calibre 12, je ne suis pas sûr que le tir aurait été aussi précis. C'est sûr, mais c'est quand même un tir relativement lointain. Je crois qu'il était à 15 mètres ou quelque chose comme ça. 25 mètres, oui. Oui, 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 mais il y a la vidéo si vous voulez. sur Internet de cette action. On voit donc le tireur qui rentre dans l'église et qui commence à tirer et les gens se lèvent. Plusieurs porteurs, je crois qu'il y a eu trois ou quatre qui se sont levés avec leur arme dans l'église. Et donc, cette personne avec un P-229, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il avait un calibre 357 ZIG et donc, il la bat d'une balle dans la tête, ce qui est vraiment exceptionnel. j'ai quatre réflexions à faire suite à vos interventions. Déjà, s'entraîner, effectivement, c'est extrêmement important et c'est un package. Lorsqu'on a une arme, j'imagine, on doit avoir l'arme, on doit aussi avoir donc la formation, l'entraînement, l'assurance. j'avais fait la réflexion il y a deux jours lors du live pour la survie où je disais que ce que je constate c'est que très souvent on dit il faut du calibre 12 ou voilà, il est partout, c'est très efficace, etc. Et souvent, très peu de personnes s'entraînent au calibre 12 parce que ça fait mal, parce que voilà, c'est compliqué parce que les stands, enfin là, je parle en France donc ce n'est pas pour la défense mais il y a des stands, j'imagine, pareil en Suisse et aux Etats-Unis où c'est interdit parce que ça casse le matériel. Finalement, le calibre 12, très bien mais n'est-ce pas un petit peu théorique parce que l'entraînement souvent ne suit pas. Je vois très peu de personnes en tout cas utiliser du calibre 12 pour le loisir et sans le loisir, voilà, est-ce qu'on s'entraîne vraiment ? Alors, ta question elle est en deux parties si je la comprends bien. La partie formation pour moi, elle est effectivement extrêmement importante et que ce soit en haut pas de tir ou à la maison, on peut s'entraîner. Moi, je m'entraîne beaucoup avec le Mantis, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, c'est vraiment un produit extraordinaire pour s'entraîner à sec à la maison et j'ai vu par exemple, à l'époque, j'avais acheté un Rhino, le Kiappa Rhino, ceux qui ne connaissent pas, c'est le canon qui est en bas de barillé et je ne suis pas fan des revolvers personnellement. J'adore le look des revolvers mais je ne suis pas fan en termes de tir. Et je me suis entraîné, j'ai fini un tir au stand de tir en tir rapide, je me suis entraîné 20 minutes avec le Mantis, je suis revenu, j'avais divisé en tir rapide, j'avais divisé mon groupement par deux. Donc, s'entraîner à la maison, c'est possible. Ça peut être de l'entraînement au dégainé, ça peut être de la progression, ça peut être plein de choses comme ça qu'on peut faire à titre personnel sans aller au stand de tir. Mais je pense qu'il faut quand même une formation avec un moniteur au début et à la base. Pardon, effectivement. Commencer sur le Mantis seul, sans avoir les fondements, je ne suis pas sûr. Non, je parle effectivement de la progression. Après, la formation, on en avait parlé tout à l'heure, effectivement, la formation, elle est primordiale et de toute façon, que ce soit même au niveau légal, il faut quand même avoir, réavoir des touches par rapport à savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser et quoi faire. Quand j'avais fait la formation de port d'armes ici, il y a une chose toute bête qu'il nous apprenait à appeler la police et il nous expliquait, nous disant, voilà, vous prenez le téléphone, vous expliquez où vous êtes, vous expliquez que vous êtes en danger et vous lâchez le téléphone, vous le laissez allumer, ça sera enregistré par le 911 et on verra dans quel contexte vous êtes, etc. On pourra continuer à intervenir et en même temps enregistrer tout ce qui se passe derrière. Quelqu'un qui fait ça, par exemple, qui s'enferme dans sa chambre en disant, ne rentrez pas, je suis armé, ne rentrez pas, je suis armé, ne rentrez pas, je suis armé et qu'à un moment, le gars, il force la porte, il pourra toujours mieux se défendre que le gars qui n'a aucune preuve ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est dans l'après. La partie formation initiale est extrêmement importante mais j'ose espérer que les gens qui ont des armes ont suivi, par exemple, qu'elle soit une méthode NTTC, qu'elle soit une méthode NTP, NDS, toutes ces méthodes-là sont à peu près similaires. Ce n'est même pas une question, il faut le faire. Mais par contre, c'est comme disait Conrad, c'est sur le temps parce qu'on va perdre l'habitude, on va perdre ses mouvements, ses mécaniques et sous stress, on perd jusqu'à 80% de ses capacités. Donc, si vous n'êtes déjà pas à 100% et on ne sera jamais à 100%, au final, vous finissez avec des capacités qui vont être proches de zéro. Donc, c'est important de s'entraîner. Ensuite, tu as évoqué la partie du calibre 12. Alors, l'entraînement, c'est comme tout. Ce n'est pas tirer 1000 cartouches et faire piou-pou toute la soirée au stand de tir et montrer que son arme est la plus belle. c'est un entraînement qui doit être intelligent. Que ce soit dans la formation, on va tirer quelques centaines de cartouches si on a de la chance, mais ça va être aussi sur la longueur, ça va être la connaissance de sa maison. Savoir par exemple quel mur va être plus porteur, quel mur va être plus solide si on doit se protéger. C'est la connaissance de tout son environnement qui va compter. Et donc, pour le calibre 12, pour y revenir rapidement, oui, c'est plus compliqué de s'y entraîner. Maintenant, ce n'est pas impossible. Et puis, en termes de prise de visée, le calibre 12 pardonne quand même beaucoup d'erreurs de visée. Si je peux me permettre, double zéro dans un couloir, normalement, tu as moins de chance de louper qu'un œuf millimètre entier rapide. Monsieur Abidjan, une réflexion à ce sujet ? Alors, sur la formation, je rejoins complètement Ben. C'est effectivement la connaissance de son environnement, la connaissance de ce que je parlais tout à l'heure, de la lecture de l'environnement. Ça rejoint aussi le fait que si on a vraiment un risque de home jacking, de cambriolage qui tourne mal, le fait d'avoir des chiens, ou un chien en tout cas, le fait d'avoir une alarme, le fait d'être capable d'anticiper. Typiquement, si on est porteur d'armes, on peut porter son arme de manière dissimulée et pratiquement accessible, mais on sera toujours beaucoup plus lent à dégainer que le type qui a déjà son arme dans la main et portée mère discrète. Ça, c'est l'anticipation. Elle trompe toujours la technique. Elle trompe toujours l'efficacité. On peut avoir cela joué, je ne sais plus comment il s'appelle, mais T-Rex Arms, être capable de dégainer son bloc et de tirer le cool kit en tirant je ne sais pas combien de cartouches il tire par mois, mais ça va être assez phénoménal. On peut avoir un niveau de virtuosité qui est colossal, mais face à un type qui est préparé et qui est déjà prêt à tirer, on a très peu de chance de s'en sortir. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, mais c'est une des règles de ne pas dégainer sur le dégainé. Chez nous, on a une blague sur les scénarios apocalyptiques. Et si, et si, et si, mais le jour où on se fait sauter dessus par cinq ninjas armées de Karachnikov qui vous arrivent dans le dos de nuit alors qu'on s'est mal réveillés, vous allez perdre. C'est tout. Il faut aussi assumer les limites des scénarios. il faut être réaliste dans la lecture de son environnement, la lecture des dangers, la lecture des risques que l'on court et à partir de là adapter en fonction des besoins parce que tout ça a un coût, tout ça a un demand du temps, c'est chronophage, c'est pas forcément passionnant, pour beaucoup de gens ça n'a aucun intérêt. La plupart des porteurs d'armes que je connais n'ont aucun intérêt pour les armes. Qu'ils soient policiers, militaires ou agents de sécurité, c'est un outil de travail. Bonne chose. Ils n'aiment pas ça. Moi j'ai un collègue qui m'intéresse. Alors, si je peux juste compléter ce que dit Canral, il a entièrement raison là-dessus. Moi j'avais un moniteur de tir qui m'a toujours dit une chose et je pense qu'il a parfaitement raison, il me dit celui qui gagne dans un combat avec des armes, c'est pas le premier qui tire. C'est le premier qui tire juste. Donc il faut peut-être prendre cette habitude de bien gérer ces mouvements. On va peut-être perdre un millième de seconde, mais ça va être la millième de seconde qui va permettre de prendre la bonne visée, déjà de sécuriser pour ne pas toucher quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sujet et surtout de pouvoir se défendre parce qu'on va pouvoir arrêter l'action de l'agresseur à ce moment-là. Et pour revenir aux actions non prévues, on peut s'entraîner à tout ce qu'on veut. Les entraînements, les policiers, les militaires, tous les professionnels des armes, ils s'entraînent à des centaines de scénarios. Mais on n'est jamais prévu à quoi que ce soit. Moi, à titre personnel, ça m'est arrivé une fois, j'étais appelé sur le bord de la route en train de rouler pour une femme qui venait de se faire tirer dessus. Donc, premier réflexe projet, je sors de la... Elle avait pris une balle dans la jambe, je sors de la voiture, immédiatement, je sors mon tourniquet pour lui mettre le tourniquet et arrêter... S'il y avait une hémorragie, arrêter l'hémorragie. Je mets le tourniquet autour de la jambe et j'entends son mari qui me dit « Ah, pour information, le tireur est derrière vous. » Eh bien, je te promets que tu n'as jamais été prévu et tu n'as jamais été prévu pour ce genre d'intervention ou de situation. Et là, j'avais un dilemme. C'est soit je traite le tireur mais qui au final ne présentait pas de risque à ce moment-là parce que l'arme avait été rangée mais elle pouvait la ressortir et je ne savais pas où était l'arme ou alors je finis de m'occuper de la victime pour éviter que si je m'occupe du tireur, la victime se vide de son sang. Ce sont des situations en fait qui sont… On ne pourra jamais s'y entraîner comme dit Conrad si on a trois aliens qui sortent du ciel avec deux ninjas qui sortent de terre. Oui, à un moment donné, vous faites ce que vous voulez. On est là pour survivre. On n'est pas là pour vivre. On est là pour survivre. On fait notre maximum et il faut se préparer mais il ne faut pas non plus imaginer des scénarios extrêmement compliqués. C'est un petit peu le sujet que je trouve dommage sur certaines vidéos d'entraînement qu'on voit sur Internet et Thirak Sarme est un bon exemple. C'est qu'ils font des scénarios complètement hallucinants, compliqués. C'est du sport. Ce n'est pas de la défense. C'est du sport. C'est du divertissement. C'est du divertissement. Moi, c'est un des gros… Comment dire ? Une des grosses critiques que j'ai envers le YouTube des armes, etc. C'est qu'on parle beaucoup trop de divertissement. Je l'ai dit encore il y a deux jours. Les armes, ce sont des outils qui servent à attaquer ou à se défendre. Et on en fait un divertissement et on perd complètement le fil. Je trouve ça assez dramatique et très… Comment dire ? Ça porte préjudice, disons, sur la globalité de la question. Et Conrad, je peux me permettre de poser une question. Je suppose que dans ton centre de tir, vous faites des entraînements par tir du véhicule ? Pas spécifiquement, on a des entraînements particuliers. D'accord. Alors moi, par exemple, les entraînements sur véhicule… Pas spécifiquement, ce n'est pas un entraînement généraliste. Oui ? Il y a un déclinage. En fait, ma réflexion est très simple, c'est qu'on voit beaucoup de vidéos sur Internet où ils font du CQB à partir de véhicules, etc. Moi, c'est un truc qui me fait un petit peu rigoler parce que déjà, le véhicule, tout le monde sait que c'est un cercueil, il faut s'en sortir au plus vite. Mais quand on s'entraîne à faire des tirs, on va dire… Le tir depuis un véhicule, par exemple, c'est ultime. C'est ultime. J'ai fait quelques formations. Le tir de véhicule, ça a dû prendre même pas 1% de la formation parce qu'on dit, en gros, on vous le montre parce qu'il faut le montrer, mais en soi, c'est vraiment l'ultime chose qu'il ne vous faudra jamais faire. Si vous êtes au volant et que la personne est à 2 mètres devant vous, vous avez une balle qui fait 1,5 tonne, appuyez sur l'accélérateur. Ça sera bien plus sécurisé que le temps de sortir son arbre. Oui, c'est la théorie du… Il faut faire la différence entre la probabilité et la possibilité. C'est possible, mais c'est très peu probable. C'est ça. Et les armes à feu, on parle d'armes à feu parce qu'on est sur une chaîne d'armes à feu, mais l'autodéfense, la légitime défense, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça peut être des armes martiaux, ça peut être savoir utiliser autre chose, des bâtons, plein de choses. C'est beaucoup plus vaste qu'on peut imaginer. Alors, j'en reviens aux armes. Donc, j'avais encore une autre réflexion que je vous soumets. C'est une expérience personnelle. Alors, bien sûr, ce n'est pas dans le cadre de la défense, mais moi, je me suis aperçu lors d'un stage de tir sportif pour apprendre à tirer avec l'ENIT à leur cours technique pistolet. J'avais voulu le faire avec mon, j'avais un Beretta PX4 spécial duty en calibre 45 et c'est une arme que je mets beaucoup. Voilà, esthétiquement, voilà, enfin, mais je me suis aperçu lors du stage que, là, je rebondis sur ce que disait Conrad sur le double et simple action. je me suis aperçu que finalement, c'était compliqué le double et simple action et j'ai été extrêmement gêné en fait par cette double et simple action, gêné par la sûreté, enfin, voilà, c'est-à-dire le décoking, etc. Tout ça me posait finalement un problème et je me suis dit, tiens, si jamais, si j'avais la chance d'avoir le port d'armes, finalement, j'ai toujours été persuadé que je prendrais un double et simple action et même la pratique sportive me fait dire que non, je préfère beaucoup les strikers. Un avis là-dessus aussi sur ce feeling, ce rapport aux armes, quel rapport aux armes on doit avoir, ce qu'on doit rechercher donc dans l'action même de l'arme. Je sais qu'il y a des positions de la main, les manipulations, micro-manipulations, etc. sur quoi on doit se concentrer pour la défense personnelle. Pour la défense en termes d'action, il y a l'action de l'arme, le mécanisme de l'arme et aussi la tenue de l'arme et l'attitude à apprendre. C'est ça. Au niveau de l'action, tu as 200% raison sur la double action, simple action. Moi, j'avais le SIG 2022 qui était une horreur. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne supporte pas le SIG. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'arme maintenant a été remplacée, je crois, enfin l'air en train d'être remplacée. Non, non, toujours pas. Oui, enfin, il me semblait que c'était le Glock 17 qui allait petit à petit, enfin peut-être pour les gendarmes. D'accord. Alors, le SIG 2022, c'est l'arme des policiers en France standard de dotation. Et tu as un poids de détente qui est à 5 kg sur la première et après à 2,5 kg. Et en fait, le fait d'être sous un état... Alors, quand on est au stand de tir, ça va, on se débrouille, la plupart des gendarmes sans aucun problème au stand de tir, mais on est dans un environnement stérile, quand on est dans un environnement de stress avec l'effet tunnel, l'adrénaline qui monte, etc. Le doigt, en fait, va appuyer sur les 5 kg pour lancer la première cartouche et psychologiquement, le fait de pouvoir réfreindre la pression de son doigt pour avoir... en sachant qu'on n'aura que 2,5 kg sur la deuxième pression fait que beaucoup de personnes vont mettre une balle dans le sol parce qu'ils sont tellement stressés. Le doigt a fait telle puissance pour appuyer rapidement sur un 5 kg et la deuxième va arracher le pistolet et donc va faire pointer généralement l'arme vers le bas. Ça, c'est la première chose. Après, c'est pareil, le type de tir, il y a le tir sur cible et le tir de défense. Et dans le tir de défense, il y a le tir, on veut dire préparé et le tir d'instinct. Le tir préparé, c'est par exemple des policiers qui vont rentrer dans un bâtiment, l'arme au point, prêts à faire feu si besoin pour neutraliser un individu qui sont là, ils sont prêts. Et ensuite, il y a le tir d'instinct qui va être le dégainé tiré et on ne peut pas avoir la même... Théoriquement, on devrait avoir le même positionnement des mains mais on n'a pas forcément le temps ou la façon de le faire à ce moment-là. Nous, par exemple, au stand de tir ici, on nous fait tirer très souvent, on fait commencer entre 50 mètres et 25 mètres. Par contre, quand on nous demande de faire du tir de réactivité, on a un programme de formation qui est tiré du TSV, étonnamment. Et en fait, c'est un moniteur de TSV qu'on appelle IPSC ici, qui a formé nos instructeurs de tir sur le tir de réaction et le tir de rapidité pour engager notamment plusieurs cibles ou des cibles très rapidement. Monsieur Abidjan sur le double et simple action ou percuteur lancé et la défense. Alors, je crois que... Dans l'absolu... Je vous laisse parler, il y a un décalage. Pardon. Dans l'absolu, moi, je suis un tenant du DAO. je pense que c'est le choix le plus le plus rationnel et le plus universel qu'on puisse trouver aujourd'hui. C'est... Alors, DAO... C'était très à la mode dans les années 90. Alors, DAO, pardon, je vous... une double action obligatoire. merci. L'idée étant que en utilisant la DAO, on évite l'écueil du passage à un deuxième poids et surtout à une deuxième course de détente. C'est ce qui m'avait posé problème. Une fois de plus, la transition d'air et ça, ça demande beaucoup de travail, en particulier beaucoup de travail à sec. Moi, je travaille beaucoup avec mon Sex Hour. Maintenant, je suis passé depuis quelques temps sur une nouvelle plateforme, un Beretta 92D qui est assez remarquable. Le principal intérêt, c'est que la détente est assez légère. Elle doit être à 3,5 de mémoire et la course est relativement longue. Alors, ça a beaucoup de qualité en termes ergonomiques. C'est-à-dire qu'on a... Alors, il faut avoir les mains adaptées à l'arme. Ça, c'est encore un autre problème parce que là, l'arme est relativement épaisse et la détente est placée très en avant. Donc, ce n'est pas une arme pour tout le monde. Mais néanmoins, le concept même, je pense qu'il est assez intéressant parce qu'il oblige à verrouiller la poignée par sympathie. Le simple fait d'appuyer sur la détente, ça va permettre de verrouiller la poignée. Ce qu'il en tire à une main, c'est pas mal. surtout en téléréactif. Le fait que la détente ne soit pas si lourde, ça empêche le côté coup de doigt, volonté d'écraser à tout prix au lieu de presser. Mais par contre, on a un avantage qui, pour moi, est très, très important sur le port. ça veut dire qu'on a un chien à disposition. Et ça, c'est ce que je reproche aux armes à percuteur lancé, c'est qu'il n'y a pas de chien, ce qui fait qu'au moment du rangainé, on n'a pas de contrôle tactile du fait que l'arme est en train de se mettre en état de tir d'elle-même. typiquement sous l'action d'un holster encombré, par exemple, si on a un t-shirt ou un coup de ficelle de veste qui s'est foutu dans l'entrée de l'étui et qu'on veut faire rentrer le pistolet à ce moment-là, il y a un risque non négligeable de tir accidentel, du tir non désiré plus exactement. Et je trouve que c'est un peu con de se blesser avec sa propre arme. Pour moi, l'une des qualités d'une arme, c'est qu'on évite de s'auto-blaster. Pour moi, la présence d'un chien pour le corps, c'est quelque chose de très important. Après, double action, simple action, double action obligatoire, il y a différents systèmes, par exemple, le LEM de chez Eclair Oncor, qui sont encore des barrières, des systèmes. Moi, j'ai pensé à privilégier une détente qui ne soit pas trop lourde, pas trop légère non plus, mais entre 2,5 et 3,5 mais une course qui est relativement longue. Ça a aussi un avantage du point de vue de la légitime défense, c'est que dans un tir purement réactif, ça ne pose pas de problème. on n'a pas de risque de faire des coups de doigt ou de tir à gauche ou à droite parce qu'on a mal verrouillé sa main, mais par contre, dans un tir relativement, qui demande un peu de réflexion, c'est-à-dire dans le cadre d'une arrestation, par exemple, ou si on a le dessus, simplement, sur le combat, on a un peu plus de temps pour tirer, parce que ça demande un peu plus de temps pour presser complètement la détente qu'avec une arme type Colt 1911 qui est une détente très directe ou un Glock qui est une détente à demi, voire pire, lorsque les compétiteurs sportifs commencent à jouer avec les détentes de leur Glock qui descendent à 1,2 kg sur une arme qui est sportive mais qui va être utilisée dans le cadre de la défense, j'ai un peu des sueurs froides des fois. En fait, il y a la différence entre une arme de sport et une arme de défense. On va appeler un chat est un chat, une arme qui a été fait pour la défense ou pour la guerre. Pour moi, les modifications d'une arme pour une arme qu'on porte pour la défense, pour moi, c'est prohibé. La seule modification que j'ai faite sur un AR-15 de la défense, c'est changer la poignée de chargement. Mais sinon, toute la mécanique de l'arme ne doit jamais toucher. C'est ça. Et puis, si on change déjà les pièces de l'arme au niveau de la garantie, on va pouvoir s'asseoir dessus. Et puis, deuxièmement, ça peut fonctionner très bien pour du sport mais si on a un problème d'accident de tir dans une partie de sport, ça arrive, ce n'est pas bien grave, on perd des points. Si ça nous arrive le jour où on doit se défendre, c'est autre chose. une arme qui est faite pour la défense, elle sort de l'usine et elle reste dans le même état. La seule façon de faire pour l'améliorer, c'est de tirer beaucoup avec. Alors, là, je vous soumets une réflexion. Est-ce que... Enfin, une réflexion, non... si je peux le permettre ? Oui. Oui, pardon, c'était pour rebondir. La différence principale entre un citoyen et le porteur d'armes institutionnel, qu'il soit agent de sécurité, qu'il soit policier ou militaire, c'est que le citoyen, lui, peut choisir son arme. Ce n'est pas un choix imposé. Et ça, c'est quand même une différence qui est fondamentale et qui a un avantage compétitif qui est incroyable. Voilà. Fin de la parenthèse. Très bien. Alors, on aime beaucoup les petites formules qu'on parle de défense, genre 3-3-3, 3 mètres, 3 secondes, 3 tirs, qui est très connu, même si c'est relativement faux, enfin, de plus en plus faux, on va dire, avec les armes automatiques, etc. C'est-à-dire qu'une action de défense avec une arme à feu, c'est donc, se passe à 3 mètres de distance, on tire 3 fois, et ça dure 3 secondes. Bon. Et moi, je me suis amusé, je lui ai dit, tiens, pour faire ma propre règle que je vous soumets, voilà, vous y avez déjà répondu plus ou moins, mais moi, je lui ai dit, choisir mon arme, si je devais choisir une arme pour la défense, ce serait 15-15-15, c'est-à-dire 15 coups, comme ça, on est sûr d'en avoir assez, 15 pouces de pénétration pour être sûr que si on vise bien, l'agresseur s'arrête, et 15 millimètres pour le champignonnage de la balle. Est-ce que vous avez des principes comme ça sur vos choix, vu que vous avez la chance de pouvoir porter une arme ? Alors, M. Abidjan a déjà beaucoup parlé avec le DAO, etc. Mais est-ce que vous avez comme ça des critères personnels éliminatoires ou des minimums, si je puis dire ? Moi, c'est un minimum de munitions si on a besoin, même si normalement, si on commence à devoir tirer 15 coups, à mon avis, il va falloir justifier pourquoi on en a tiré 15, mais en même temps, au moment où on doit utiliser nos cartouches, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je n'ai pas le droit de le faire ? Est-ce que je suis en danger ou est-ce que je ne suis pas en danger ? À partir du moment où on doit faire usage, la question du nombre de coups qu'on doit tirer ne se pose plus à ce moment-là. On fait le choix en amont. C'est ça. Est-ce que tu peux le faire ou est-ce que tu ne peux pas le faire ? Pour l'arme. Là, je parle de l'arme en elle-même. Oui, après, c'est pour ça que pour moi, en fait, je prends un minimum, c'est-à-dire que je préfère partir sur une dizaine de coups, donc j'ai le H11 comme on en a parlé tout à l'heure. Je vais certainement changer prochainement pour passer sur une nouvelle arme que j'ai essayée, pour laquelle j'ai eu le coup de foudre et je crois que mon H11 va finir au fond du coffre. savoir laquelle ? Le Shadow System CR 920, ils ont fait une nouvelle version avec un compensateur intégré qui est extrêmement légère et qui commence à… À la mode en ce moment, les compensateurs intégrés avec ZIG ? Mais c'est agréable, c'est confortable. Ils arrivent à faire aujourd'hui des choses assez compactes qui sont très bien là-dessus. mais voilà, pour moi, il faut un minimum, on va dire, moi je me suis fixé 10 mais je ne pense pas, enfin j'espère pas et je ne pense pas, déjà j'espère, donc je n'ai même sauvé de mon arme et si ça devait arriver, je ne pense pas que j'aurai besoin de plus de 10 coups. Maintenant, au cas où je sois obligé à le faire, j'ai un deuxième chargeur avec moi, mais pour moi, le premier critère de l'arme, ça va être la portabilité. Donc ça va être quelque chose de petit. Monsieur Abidjon, un critère à part le DAO ? Alors le DAO ou le DAE, moi je m'entraîne suffisamment pour que le DAE, ça ne soit pas un handicap, un gros handicap, mais par contre, effectivement, pour quelqu'un qui est en train d'être peu ou pas assez, ça peut être un handicap. Moi, je n'ai pas de calibre minimum, ce serait plus un critère pragmatique, c'est est-ce que je suis capable de toucher facilement ma cible avec ? Là, ça peut être... Là, j'ai un panel d'armes qui est assez large, et puis j'ai des armes qui me détestent. Typiquement, le Glock 19, le G5, le VALTER PP, ce sont des armes qui ne sont pas compatibles avec ma main, donc, si je dois m'en servir sous une distance minimum, je peux encore m'en servir, mais ce ne sera vraiment pas un critère. Par contre, un critère qu'on a l'intention à oublier, en tout cas, qui est très important pour moi, c'est celui d'un arratoire de magasin qui est orienté rétention et non pas orienté éjection. C'est-à-dire que, pour moi, le maximum de cartouches qu'on peut avoir dans un magasin, c'est du bonus, je n'ai pas de souci avec, tant que ça ne prétérite pas la prise en main. Ça veut dire que, par exemple, de manière générale, je tire beaucoup mieux avec mon P265, qui est un simple colonne, donc avec 8 coups dans le magasin, qu'avec mon Beretta 92 qui a 18 coups dans le magasin pour 100 plus épaisses. J'ai beaucoup de mal à la prendre en main correctement. Donc, je vais quand même préférer perdre 50% de la capacité au profit d'une prise en main qui sera meilleure, qui va permettre d'assurer les toucher de manière plus régulière. Et d'autre part, je sais, avec le P265, parce qu'il a un système d'éjecteur, ce n'est pas un éjecteur de magasin, justement, c'est un bouton de libération du magasin qui est à la base de la poignée, c'est pratiquement impossible que le magasin ne soit pas dans l'arme. Alors qu'avec beaucoup de armes modernes, je le vois souvent avec des Glock, avec des CZ, plus rarement avec des Beretta, il y a moins de Beretta, mais avec des armes modernes, les HK sont aussi le sujet au problème. Les gens dégainent, tirent un coup et se retrouvent en dérangement parce qu'ils n'ont plus de magasin dans le public, parce que lors du dégainé, ils ont éjecté leur magasin. et ça, c'est un truc qui est stupide, mais l'intérêt d'avoir 15 ou 20 cartouches dans le magasin si le magasin ne reste pas dans l'arme de manière fiable, pour moi, il y a une limitation qui est concrète. Pour moi, le fait de recharger rapidement, sous stress, c'est un peu de la littérature. Je ne vois pas de la différence fondamentale entre les deux systèmes de magasin. on parle en micro-sigou. Alors, le rechargement dans le cadre de la défense avec une arme à feu, dans les milliers de vidéos, les centaines de vidéos que j'ai regardées qui concernent le civil ou le port en civil, il n'y a jamais eu de rechargement ou ne recharge pas. On peut arriver à la fin de son magasin, de son chargeur, mais le rechargement, c'est vraiment quelque chose qui est un entraînement de dojo, on va dire, ou de force de l'ordre. Là, par contre, les forces de l'ordre, elles, elles rechargent, mais dans le cadre de la défense, le rechargement, en fait, est inexistant. Je n'ai pas trouvé un seul exemple, pas un seul. J'ai trouvé deux exemples de rechargement, mais l'action était finie. Aussi, j'en profite pour rappeler aux gens qui sont intéressés par le pouvoir d'arrêt. On en a parlé un petit peu. J'ai fait une vidéo qui s'appelle le pouvoir d'arrêt. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous propose de passer aux questions des gens si ça vous va pour finir tranquillement, à moins que vous ayez encore une réflexion à nous soumettre. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation qui a été faite par Malteus qui parle, parce que j'ai parlé au tout début en disant que je n'ai pas dit que je n'étais pas favorable. J'ai dit qu'il y avait une façon de faire par rapport au port ostentatoire de l'arme, notamment des AR-15 ou des armes longues dans le dos. Je vais juste lui répondre à ça, puisqu'il dit que le port ostensile est un acte politique. Un acte politique, oui. Il a raison, c'est un acte politique. Maintenant, il y a deux choses. Le port apparent, effectivement, pour répondre à une autre question, le port apparent est légal en Louisiane. On peut porter une arme sans port d'arme. Il y a d'autres États où on peut même porter une arme cachée sans port d'arme. Maintenant, le port visible a deux problématiques. La première, c'est que s'il y a un problème, on sera le premier à y passer. Quelqu'un qui va rentrer dans une banque et qui voit une personne avec une arme, c'est lui qui va prendre la première cartouche. Déjà, ce n'est pas forcément une bonne chose d'attirer le feu vers soi. Et pour parler de l'acte politique, on a eu la discussion, toi, Yann et moi, il faut être malin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire un acte politique, c'est bien. Si ça porte préjudice à toutes les autres personnes, ce n'est pas forcément une bonne chose. Aujourd'hui, si on ne peut plus parler de survivalisme, de port d'arme, de défense, etc., c'est parce que justement, c'est arrivé à un point où certaines personnes sont allées peut-être trop loin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ça leur retombe dessus. Donc, il faut en fait faire cette politique, cette défense du port d'arme, cette défense doit avoir le droit de parler de ce qu'on veut. Il faut, à mon avis, le faire de façon un peu plus intelligente que de porter un AR-15 au milieu d'un centre-ville juste pour embêter et puis montrer que finalement, la plupart du temps, d'ailleurs, les gens repartent avec leurs armes et il n'y a pas de souci. Il faut faire les choses de façon un peu plus intelligente. C'est ce que je voulais dire par rapport au port d'arme ostentatoire avec un AR-15 ou un AK-47 dans le go. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose ni pour les porteurs d'armes ni au final pour la protection du deuxième amendement auquel je suis aussi très attaché. Alors donc, première question. Ah, elle est repartie, elle revient. Maxiou, Picchu, regardez prix des munitions toujours plus chers, quels sont vos conseils ? Acheter en grande quantité et stocker ou alors est-ce que ça va redescendre ? Selon vous ? Ça va pas redescendre. En fait, les prix américains, quand ils augmentent ici, ils augmentent quelques mois après en Europe. Donc, vous garantis, ça risque de descendre peut-être d'un euro prochainement mais ça va remonter derrière. Pour la grande... Enfin, quand on sent... Pour quelqu'un qui porte une arme avec les munitions, notamment les munitions chambrées, on estime qu'il est recommandé de changer les munitions une fois par an. Donc, en termes de quantité pour porter... Quand on prend des munitions qui sont des munitions de défense, je pense par exemple à l'Ornadi critical, la Spirgoldot, la Winchester Defender, tout ce genre de munitions, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup, il faut juste en fait les renouveler une fois par an par sécurité pour éviter qu'au niveau de la mort ça se dégrade et que du coup on a un incident de tir plus tard. Par contre, ce qu'il faut acheter en quantité, c'est les munitions d'entraînement et derrière, il faut s'entraîner. Donc, si c'est stocké pour stocker pour attendre la fin du monde et attendre que les zombies débarquent sur la Terre, il n'y a aucun intérêt. Le port d'armes et le sujet qu'on a là, c'est la défense personnelle. Vous n'allez pas avoir besoin de 1000 munitions parce qu'en France, on a droit d'acheter 1000 munitions en même temps. Vous n'allez pas avoir besoin de 1000 munitions pour vous défendre. Comme disait Yann plus tôt, il n'y a pas besoin de rechargement dans 100% des cas qu'il a pu voir et du coup, avoir une vingtaine de cartouches à la maison ou aller arrondissons à une quarantaine, ça devrait largement suffire pour la défense. Par contre, entraînez-vous. Alors du coup, transition, ce sera la prochaine question qui est pour toi justement. Portes-tu ton arme chambrée ? Oui, parce qu'utiliser une arme, c'est comme utiliser la ceinture. Si elle n'est pas attachée au moment de l'utilisation, on n'aura pas le temps d'attacher. Je sais qu'en Israël, ils ne portent pas l'arme attachée, mais c'est une histoire, on va dire aussi, de culture. L'idée, c'est dans le cadre où leur arme leur est arrachée et que du coup, le criminel, le délinquant veuille l'utiliser, il va se retrouver face à une munition vide. Ça va donner quelques secondes à la personne, à la victime de se défendre. Maintenant, si on doit en venir au corps à corps et que j'ai une arme sur moi, je vais la sortir à un moment donné. Je ne vais pas attendre que la personne me l'arrache ou quoi que ce soit, je vais faire mon possible. Après, encore une fois, en Israël, c'est une histoire plus de culture et d'entraînement. Si vous regardez les vidéos qui sont faites par des Israéliens, la première chose qu'ils font, ils sortent l'arme et ils l'arrêtent immédiatement pour pouvoir en fait la mettre en condition d'utilisation. Ce quart de seconde M. Abidjan, une réflexion sur le port chambré. Le port chambré, évidemment, ça demande d'être capable de vivre avec son arme. Et ça, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande d'une instruction, ça demande des formations. Après, la plupart des armes modernes sont faites pour être portées chambrées. Je ne vois pas de raison pratique à ne pas porter une arme chambrée. si l'étui est de qualité, c'est une dent que si on commence à porter à la mexicaine respectivement avec un étui à 4,50 francs acheté sur Alibaba ou Wish, il faut avoir le sens des priorités aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est un... Enfin, un peu plus, on est toujours dans l'idée d'anticiper, ça vaut toujours mieux que la meilleure technique du monde. Donc, ça veut dire que tu es capable d'avoir l'arme à la main quitte à ce qu'elle soit en discrétion, discrètement dans une poche, etc. Mais capable de l'engager le plus possible, ça va toujours battre celui qui a le meilleur All-Star du monde. Ça, ça me semble assez évident. Donc, pour moi, la question de chambrer, si on part sur l'Israélien, c'est une question historique parce qu'ils avaient des armes qui n'étaient pas sûres au choc. comme la plupart des armées de l'époque, les armes n'étaient pas chambrées pour des raisons de sécurité pure, vraiment de prévention des accidents. Et après, je crois qu'ici, ils ont une subtilité dans leur code qui fait que le port d'armes, si l'arme n'est pas approvisionnée, ce n'est pas vraiment une arme. J'avais vu ça il y a très, très longtemps. Je ne veux pas dire de bêtises. La question précédente, par contre, était aussi assez intéressante qui était ? J'ai déjà oublié. Sur les munitions ou ce à quoi répondez ? Ah oui, c'est une question qui est très, très intéressante. Alors moi, je pense que le prix va diminuer très légèrement. On commence à le voir maintenant, mais c'est uniquement parce que les chaînes d'approvisionnement reviennent vers l'Europe. Mais on n'aura plus jamais les prix qu'on avait il y a 5-6 ans. c'est fini. Donc, ça vaut le coup à mon avis d'avoir 1 000 ou 2 000 ou 5 000 ou 10 000 coups à la maison pour avoir un fond de travail. Maintenant, une bonne façon de s'entraîner, c'est de s'entraîner à sec. Alors, avec ou sans appareil type Montis, on peut essayer de très bien s'entraîner sans validation du coup. Et régulièrement, faire un petit tour au stand pour tirer 10 cartouches, 20 cartouches, 50 cartouches pour un maximum, ce n'est pas nécessaire d'aller au-delà pour un entraînement formel avec vraiment des exercices pratiques un coup, deux coups, trois coups, respectivement, travailler les distances et se faire un petit programme avec un test à froid au début et la conclusion pour voir l'évolution et puis garder un carnet du lait dans lequel on peut noter ses performances et voir son évolution ce qu'on a besoin de travailler. Se filmer aussi, ça c'est aussi intéressant. Oui, c'est vrai. Pouvoir voir exactement les erreurs qu'on fait au niveau de la prise en main, de la détente, etc. Ça permet de travailler, d'avoir un axe de travail pour la maison. Et puis aussi le piège de finalement ne travailler que ce qui nous fait plaisir. Donc, c'est bien d'avoir un programme et de se forcer parfois à sortir de sa zone de confort on sait qu'on aime bien tirer de telle façon et puis finalement on en prend peut-être trop l'habitude et ça peut jouer des tours j'imagine. Nouvelle question, quelles seraient vos deux armes que vous posséderiez si vous pouviez en avoir que deux pour toute votre vie ? C'est le genre de question que beaucoup d'internautes a bien posé. Et quelle a été votre pire arme à feu ? Alors, qui veut commencer ? Je te laisse réfléchir je n'ai pas encore trouvé la question de tout à l'heure je n'arrive pas à la trouver. Alors, je vais répondre je vais commencer ça vous laissera le temps vas-y allez-y monsieur Abidjour c'est très bien. Voilà, parfait. Moi, ce serait assez simple en fait moi je ne suis pas j'aime beaucoup la ferraille je suis un amateur d'armes depuis très longtemps mais je suis quelqu'un de pragmatique et donc si c'était vraiment mes deux choses armes à tout jamais et que je ne pouvais plus en acheter d'autres mais par contre je pouvais continuer à m'entraîner avec je gardais le droit à les utiliser et pas juste les mettre en vitrine ce serait bêtement un ruger SP101 canon doux trois pouces avec une bonne poignée et une SKS une SKS soviétique de la bonne époque c'est à dire post-1953 en mémoire c'est ça avec la sécurité rebondissante et le canon chromé voilà et avec ça je serais très satisfait alors évidemment le canon chromé ça de toute manière par contre ma pire arme à feu j'ai eu plein de mauvaises expériences avec pas mal de trucs mais je dirais que l'arme à laquelle je suis le plus allergique c'est le globe 19 pour des raisons ergonomiques je suis vraiment tous ceux que j'ai lu entre les pattes c'est vraiment il y a vraiment un problème avec ce bossage à l'arrière oui je pense que c'est une arme qui a été faite par un industriel pour répondre à un marché et que voilà c'est un objet industriel qui n'a pas été pensé pour une main c'est une très bonne arme dans l'absolu et si quelqu'un est capable de l'utiliser correctement très bien pour lui mais je suis bien meilleur avec un globe 26 ou un globe 17 mais globe 19 pour moi c'est exactement c'est l'arme que je déteste Ben ? écoute moi je vais commencer un petit peu différemment moi si il y aurait une arme de poing et une arme d'épaule l'arme de poing ce serait soit un globe 19 soit un globe 26 on peut pas avoir les mêmes on peut pas choisir voilà je suis pas un grand fan de chez Glock pour moi Glock c'est un petit peu le Apple des armes c'est à dire qu'ils vont sortir trois stris ils vont créer une nouvelle révolution sur une nouvelle arme mais l'avantage de Glock c'est qu'on en trouve partout 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 et on peut trouver de la pièce n'importe où et pourquoi un globe 19 ou un globe 26 parce que ce sont le 26 c'est limite même encore mieux là dessus c'est parce qu'on peut mettre tous les autres chargeurs de Glock qui vont rentrer dedans tandis que si on a un globe 17 on ne pourra mettre que des chargeurs de globe 17 et après moi en termes d'ergonomie sur ma main le globe 19 tombe parfaitement sur ma main donc c'est pour ça que j'aime beaucoup si je devais prendre un globe ce serait un globe 19 après une arme d'épaule ce serait une arme de tir longue distance parce que si je voulais avoir que deux armes dans toute ma vie je penserais aussi à la chasse je penserais aussi à d'autres activités et du coup je partirais certainement sur une 308 là dans le coffre j'ai une petite Daniel Défense Delta Pro 5 qui me bat très très bien Est-ce que la paix est vraiment le cauchemar du marchand d'armes ? C'est pas un secret que beaucoup de guerres profitent à des pays ou à des marchands c'est clair après maintenant ça c'est une réflexion philosophique qui je pense mériterait peut-être un live à lui tout seul mais oui la guerre produit de l'argent que ce soit la deuxième guerre mondiale que ce soit la guerre en Ukraine la guerre en Irak ça produit de la fabrication ça produit du métier ça produit du pognon et du coup il y aura toujours des gens que ce soit au niveau de certains gouvernements ou de particuliers dans des grosses entreprises qui trouveront leur compte ce n'est pas un secret un avis là-dessus monsieur Abidjan alors oui au niveau des armes individuelles je ne suis pas certain parce que les gouvernements achètent en masse donc à faible coût tandis que les particuliers achètent en petite quantité donc à coût très élevé donc avec des marges on parlait des globes tout à l'heure là on peut parler de marges assez colossales puisque de mémoire un globe 17 ça sort à je ne sais pas une centaine de dollars d'usines et par la magie du marché en tout cas en Europe en tout cas en Suisse on arrive pratiquement à 800, 900 tant qu'au même bitball s'il y a 2-3 options rigolantes dessus c'est assez merveilleux alors qu'un gouvernement ne permettra jamais un tel des telles marges de comment dire de bénéfices donc je pense que pour ce qui concerne les armes légères en tout cas la paix ce n'est pas forcément un cauchemar pour les pour les les fabricants d'armes surtout que ça a aussi l'avantage de ne pas confronter leurs armes aux réalités du terrain ah ouais oui c'est bien vu une arme a été sélectionnée par une armée mais tant que ça reste dans le cadre des casernes et puis des on va dire des camps d'entraînement en fait s'il y a des gros défauts dessus personne ne se rend compte et la publicité reste positive tandis que si elle commence à être utilisée sur le terrain c'est là qu'on peut avoir des mauvaises surprises effectivement mais ça marche presque aussi pour les stands de tir à vrai dire un avis sur les armes dites modulables type Glock 1947 c'est pas modulable ah oui c'est pas vraiment une arme modulable le nouveau Glock vous savez maintenant on peut changer de carcasse et de tulasse entre l'un et l'autre parce qu'il y avait une police je crois des frontières américaines ou quelque chose comme ça qui avait demandé cette spécificité mais c'est quelque chose qui se fait déjà avant plutôt chez Zig est-ce que ça a un intérêt alors personnellement j'ai répond j'ai jamais compris cet intérêt là peut-être que ça a une opinion très française parce que nous dès qu'il faut changer une pièce il faut remplir un serfa donc voilà mais il y a des pays qui ne sont pas concernés par ce problème là est-ce que la modularité d'une arme à l'autre à part les chargeurs donc pour les pièces les canons les carcasses est-ce que ça a un intérêt c'est un intérêt si on veut faire du type du sport maintenant pour améliorer son arme etc maintenant est-ce que c'est un intérêt pour la défense moi personnellement je n'en vois pas et je rebondis juste parce qu'a priori il y a quelqu'un que j'ai blessé en disant que Glock était le Apple des armes attention on ne peut que blesser avec une critique de Glock ou d'R15 mais ce sont des très bonnes armes certaines armes sacrées c'est ça je vais le dire encore une fois à Glock ce sont de très bonnes armes maintenant ce que je leur reproche ce n'est pas leurs armes c'est leur communication quand ils vont nous sortir une révolution en parlant d'un Glock 44 en 20 de l'orif une révolution qu'ils auraient dû faire il y a 30 ans moi ça me fait doucement rigoler quand ils sortent un 19X parce qu'ils ont modifié justement ils ont fait quelque chose de modulable où ils ont changé une culasse et une carcasse enfin excusez-moi mais c'est quelque chose qui peut être proposé mais pas besoin d'en faire tout un pâté comme ils le font aujourd'hui et bizarrement quand ils ont sorti la nouvelle détente en début d'année ils n'en parlent quasiment pas donc à un moment donné il y a eu des influenceurs quand même qui ont fait la revue quelques-uns oui mais ils n'ont pas communiqué autant quand ils ont sorti le Glock 44 ou le Glock 19X j'ai reçu un paquet d'emails de Glock nous nous demandons de faire de la communication d'en parler etc la détente je l'ai découverte par hasard au chaud chaud c'est voilà pour revenir aux armes modulables oui bon bah c'est bien c'est sympa on peut faire de la modification on peut faire du tuning mais j'ai des armes custom mais je ne les utiliserai pas à titre personnel sur la défense un avis monsieur Abidjan sur la modularité des armes alors pour moi l'intérêt il est principalement pour les administrations pour des raisons logistiques ça permet de réparer les armes très simple sans complications après pour une personne justement qui est limitée je ne sais pas comment ça se passe en France mais c'est possible dans certains cas de pouvoir mettre plusieurs variantes de pièces essentielles d'armes sur un même permis d'achat donc ça peut être d'avoir une arme ultra compacte et puis d'avoir une arme de tir sur la même sur la même arme avec le même numéro de série ça peut avoir des avantages pas forcément pécuniaires mais purement administratifs je vois un avantage néanmoins c'est dans le cadre des six hours la capacité de pouvoir racheter des poignées parce qu'elles sont elles sont pas dans c'est pas un élément essentiel d'arme puisque c'est juste un vulgaire de plastique et donc de pouvoir les réparer enfin si on peut on peut s'amuser à les comment on appelle ça les stipler je sais pas comment on dit en français les rainures de préhension et qu'on s'est raté ça coûte 40 balles et puis c'est pas c'est pas la mort alors que si on fait ça avec un Glock ça repart chez l'armurier et puis on se retrouve avec une facture à 500 balles donc il y a cet aspect là qui peut être à prendre à prendre en compte mais pour moi je pense que ça va être la future ça va être le futur ça me semble très clair qu'aujourd'hui une arme qui est conçue dans notre période qui ne sera pas modulaire elle aura un handicap ne serait-ce qu'au niveau des organes de visée je vois typiquement alors moi je suis pas un fan des points rouges pour plein de raisons qui sont vraiment personnels mais je vois je peux pas changer le guidon de mon béretin parce que c'est un guidon qui est sculpté dans la culasse et ça ça me rend juste fou c'est complètement aberrant pour une arme qui date des années 90 c'est complètement aberrant qu'on puisse pas juste modifier ces organes de visée pour les adapter à ses besoins je trouve ça incroyable mais typiquement je pense qu'on va arriver gentiment avec des points de détente avec un Glock par exemple moi je suis très fan de la détente type New York Plus ça glisse déjà depuis 25 ans mais je pense qu'on aura prochainement la plupart des armes qui vont sortir maintenant on pourra changer ces organes de visée à volonté changer les poignets à volonté et changer les poils de détente et les courses de détente à volonté également et ça me semble en fait complètement nécessaire aujourd'hui puis ça permettra aux fabricants de se faire un axe de pognon en vendant la version de base et puis après les accessoires pour améliorer la perfection c'était un sujet que j'avais prévu une vidéo sur l'évolution des armes de poing que j'aimerais justement et c'est exactement votre description alors deux dernières questions et puis on va on va vous laisser là le point rouge pour la défense donc Ben porte un point rouge monsieur Abidjan n'aime pas trop apparemment les points rouges quelle est votre opinion donc respective sur ce point particulier le point rouge c'est une bonne chose mais il ne faut pas qu'il y ait que ça c'est à dire que pour moi un point rouge sans co-witness c'est rédhibitoire c'est à dire qu'il faut être capable de pouvoir utiliser le point rouge mais aussi les organes de visée métalliques c'est ça le co-witness c'est à dire qu'on peut utiliser les deux c'est ça qu'on peut qu'à travers le point rouge on puisse encore voir les organes de visée solides au cas où il y a un problème de batterie ou pour certains points rouges qu'il y a un problème de soleil et qu'on n'ait plus de rechargement en temps réel maintenant attention si on s'entraîne avec un point rouge il faut enfin si on a une arme qui n'a pas de point rouge et qu'on passe sur un point rouge il faut refaire toute une phase de formation parce que la prise de visée est un petit peu différente plus facile de tirer à deux yeux mais il y a un réentraînement une rééducation des gestes à faire voilà après pour du tir à 5 mètres je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas besoin de point rouge parce qu'elles sont habituées à le faire aux organes de visée fixe et il n'y a pas de soucis voilà mais changer les organes de visée ne fait pas partie des pièces essentielles de l'arme et du coup pour les armes modulables où tu peux changer cette partie là je suis totalement ouvert à ça aussi M. Abidjan sur le point rouge alors dans l'absolu je pense que c'est superbe je pense que pour plein de personnes ça va devenir surtout pour les gens qui commencent à avoir les yeux qui péclotent gentiment ça va être un peu une estrasse c'est une possibilité qui permet de travailler plus longtemps avec son arme à feu et donc je trouve ça très positif moi j'ai des a priori je vois plusieurs problèmes il y a premièrement le problème du cou parce qu'un point rouge de qualité ça coûte la moitié d'un pistolet de qualité il y a après les problèmes que je mettrais vraiment je vais partir plutôt à un problème qui est personnel c'est à dire que moi j'ai 30-35 ans d'entraînement aux armes à feu avec une visée traditionnelle et j'ai pris plusieurs cours de tir au point rouge parce que c'est une obligation aujourd'hui mais je suis très mauvais avec parce que c'est pas du tout la même façon de prendre une visée et objectivement je suis plus efficace et plus rapide et plus précis avec une visée fixe parce que j'ai tout un tout un background d'entraînement derrière tout simplement et investir maintenant dans le dans le travail que va me demander le point rouge ça me semble un peu fastidieux je vais devoir m'y mettre parce que j'ai mes yeux qui commencent à baisser ça c'est là ça on ne peut pas grand chose mais tant que j'ai pas de plus-value concrète à utiliser un point rouge par rapport à mon bon vieux guidon métallique je vais m'en passer mais ça c'est vraiment quelque chose qui est purement personnel qui est vraiment subjectif qui n'est pas du tout un critère qui devrait être pris en compte par quelqu'un qui commence ou qui a l'intention de devoir passer sur une visée optique et enfin bon il y a le dernier point qui est pour moi beaucoup moins important c'est que ce sont des sont des mécanités des objets qui sont relativement dépendants du contexte c'est à dire tu parlais tout à l'heure du soleil mais ça peut être aussi la pluie si on se trouve qu'on retrouve avec un comment on appelle ça le viseur complètement trempe les metteurs oui c'est très compliqué de simplement pouvoir accoutumer sur le point rouge voilà ça c'est un détail pour moi c'est pas le truc parce qu'on peut toujours repartir sur la partie métallique et puis souvent sur les courtes distances on peut quand même beaucoup travailler à la mémoire musculaire si la cible est assez grosse la distance est assez courte c'est pas exactement un gros handicap mais bref tout ça pour dire moi je suis pas un fan je pense que dans l'absolu c'est une très bonne chose et je trouve génial que ce soit disponible et que les prises démocratisent mais pour moi il y a quand même encore je pense qu'il faut encore une dizaine d'années pour que j'y trouve moins intérêt dernière question et on va s'arrêter là les gouvernements ne profiterait-il pas des dérives afin de pouvoir appliquer des lois restrictives applicables aux particuliers mais je pense que les gouvernements profitent de tout ce qu'ils peuvent pour réduire notre accès aux armes je vais jouer un petit peu dans ce qu'ont fait les gouvernements pourquoi s'en priverait-il s'ils voient des gars qui font des choses mauvaises ils vont forcément prendre les exceptions et en faire une règle donc est-ce que c'est une bonne chose non est-ce que ça va arriver bien entendu maintenant il faut aussi que les tireurs les possesseurs d'armes soient des gens on va dire sérieux et qui montrent qu'ils ne font pas les idéaux avec c'est une question d'éducation mais un enfant qui fait une bêtise et qui donne le bâton pour se faire battre forcément il va prendre un coup c'est un petit peu il faut être plus intelligent que ces gens-là qui malheureusement ont le pouvoir c'est tout Monsieur Abidjan votre opinion sur notre futur sur le futur de la détention d'armes je suis relativement pessimiste parce que nos ennemis sont très puissants et je ne parle pas souvent des gouvernements je pense aussi des institutions des lobbies divers et variés internationaux qui ont leur propre agenda dans l'ensemble le critère principal la méthode d'action c'est de ne jamais gâcher une bonne crise ce serait dommage je crois que c'était Margaret Thatcher qui disait ça maintenant la grande difficulté la grande difficulté le grand problème de notre camp des défenseurs d'armes et des défenseurs de la liberté d'une manière générale c'est que par essence nous sommes de sacrés individualistes et nous avons beaucoup de mal à travailler en commun à travailler dans une même direction parce qu'on aura toujours tendance à regarder la paille dans l'œil du voisin plutôt que la pousse ou dans la nôtre et la grande difficulté ça va être d'être capable de s'unir sur un programme consensuel et pragmatique pour être capable de faire peser notre poids électoral être capable de dire que on existe on est des gens normaux on ne pose pas de problème particulier de sécurité ni pour les gouvernements ni pour nos concitoyens et que essentiellement il n'y a pas de raison de nous opprimer que l'on soit favorable au tir sportif ou au tir de défense dans la mesure on ne pose pas de problème concret je ne dis pas que tout le monde est parfait je ne dis pas qu'il n'y a pas des soucis il n'y a pas des dérives mais dans l'ensemble on est plutôt des gens assez sympas je veux dire c'est pas un truc je veux dire on a des gros cons partout ça c'est certain mais dans l'ensemble la moyenne elle est plutôt au-dessus du panier mais on a ce défaut d'être très individualiste d'être vraiment d'avoir vraiment beaucoup de mal à aller dans une même direction je ne parle même pas de militer à ce niveau-là le militantisme pro-arme c'est un sacré problème donc il faut penser de manière alternative c'est-à-dire être capable de continuer à sortir l'arme à feu de son ghetto parce que pour vivre heureux ils ont caché ça ne marche pas je suis tout à fait d'accord sur ce point particulier et pour sortir du ghetto il faut être capable justement d'afficher un profil sympathique généreux ouvert inclusif même n'ayons pas peur des mots et d'être capable de faire venir des filles des femmes du personnel féminin chez nous des jeunes des minorités diverses et variées qu'elles soient sexuelles ou couleur de peau et de montrer aux gens qu'une arme c'est un outil c'est pas plus dangereux qu'une voiture au contraire c'est beaucoup moins dangereux qu'une piscine c'est beaucoup moins dangereux qu'un marteau il faut juste respecter certaines règles et à partir de là tout se passe bien quel que soit ce que l'on cherche dans l'arme à feu c'est à dire le grigiri que l'on cherche la méthode zen de l'enculage de mouches à 10 mètres à l'air comprimé pour se vider la tête ou au contraire on aime faire du bruit de la chaleur en vidant des magasins les uns après les autres sur une cible type canette de soda respectivement pastèque chacun peut y trouver son compte mais ce qui est important c'est faire comprendre aux gens que les armes ne sont pas dangereux comment dire l'outil arme n'est pas dangereux en soi tant qu'il n'est pas utilisé par quelqu'un et il faut faire en sorte qu'il y ait plus en plus de gens qui soient capables d'utiliser cet outil parce que statistiquement on a beaucoup moins de débiles que de gens normaux honnêtes qui ne veulent pas la mort ou le mal à quelqu'un c'est vrai plus on laissera des criminels utiliser des armes plus statistiquement les armes seront associées à ce phénomène et donc forcément ça deviendra un objectif de beaucoup et ça lance un délit de sale gueule comme le fusil à pompe en France parce que soi-disant c'était utilisé par les gangsters alors qu'en fait c'est un des fusils les plus sécurisés qui soit pour la chasse aux canards merci à tous les deux alors c'était un live très long merci à tous d'être restés aussi longtemps bonne soirée à tous les deux et puis je vous dis peut-être à une prochaine pour la prochaine live ça va être plaisir un plaisir merci et puis à bientôt au revoir à bientôt tchuss